Voilà, c'est bon. Alors, je vérifie que c'est quand même bien. Vous voyez, ça marche ? C'est bon, hein ? Je laisse ça pas avec vous. Non, mais ça va s'éteindre, après, ça s'éteint. C'est juste pour vérifier que c'était bon. Ça, j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin. Alors, nous sommes donc aujourd'hui samedi, c'est la dernière, la troisième et dernière conférence que nous avons faite sur Proust. Et, alors, c'est bien d'avoir un peu en mémoire tout ce qu'on a dit auparavant, parce que je ne vais pas y revenir, mais enfin, ce sont des choses qu'on va considérer comme acquises et comme mémorisées pour permettre de comprendre certaines choses concernant le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est un personnage de la recherche qui est important, qui est Albert Bloch. Son prénom vient très rarement. Il l'appelle Bloch en permanence. C'est pas un hasard, on va voir pourquoi. Alors que, par exemple, Robert de Saint-Loup, il l'appelle souvent Robert. Je parle de Robert de Saint-Loup parce qu'il apparaît parfois aussi en parallèle un peu et en miroir, presque en reflet de Bloch. Mais Bloch, c'est très, très rare qu'il énonce son prénom. Bloch, Albert Bloch, donc c'est, on pourrait dire, le juif emblématique de la recherche. C'est un des personnages les plus importants. Il apparaît très souvent. Et c'est l'un des rares, même, vous avez ça en note, même par les éditeurs de la Pléiade, donc c'est pas, c'est quelque chose de factuel. C'est l'un des rares personnages de la recherche à suivre le narrateur de Combray, des premières pages, jusqu'au temps retrouvé, et a traversé avec lui différentes strates de la société, géographiques, sociales, etc. On le retrouve à Balbeck, on le retrouve à Combray, on le retrouve à Balbeck, on le retrouve à la fin du temps, on le retrouve dans les salons de la très haute aristocratie. Chez Madame de Ville-Parisie. Chez Madame de Ville-Parisie, exactement. Donc il traverse vraiment toutes les... un peu comme le narrateur. Donc il a cette caractéristique d'être un personnage traversant. Voilà ce que dit Francine Goujon dans l'édition de la Pléiade, ça c'est dans le tome 1, dans ses notes, c'est elle qui a fait les notes, les notations. C'est un des rares personnages qui traverse les mêmes lieux et les mêmes milieux que le narrateur, et toujours opposé à lui, précise Francine Goujon. Alors, ça, c'est un petit peu... Comment dire ? Il faut se méfier de dire toujours quand on parle de la recherche, parce que tout y est toujours, justement, ambigu et ambivalent, et peut se retourner en son inverse. Donc le toujours, vous allez voir, qu'il n'est pas si universel que cela. Quand on dit qu'il est toujours opposé au narrateur. Alors, la première apparition de Bloch, c'est très tôt, c'est juste après le passage qu'on avait lu dans la première conférence, oui, c'était ça la première conférence, où il est dans le jardin, et où on parlait de la lecture et de l'écriture, du rapport entre la lecture et l'écriture, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est les dimanches après-midi de lecture dans le jardin de Combray, et juste après, Bloch apparaît, et il apparaît sous le signe de la conversion qu'il va opérer chez le narrateur, à qui il va, d'une certaine manière, c'est une révélation, vraiment inouïe, et d'une importance magistrale pour le narrateur, c'est qu'il va lui apprendre ce que c'est qu'un grand écrivain, en lui parlant, pour la première fois, de Bergotte. Et dans ce passage, où le narrateur, lui, il y a vraiment quelque chose, à même la syntaxe de la phrase, c'est-à-dire que Proust parle de son admiration pour Musset, et, comme il a de l'admiration aussi, et les deux mots se trouvent à deux lignes d'intervalle, donc il y a une répétition, ce qui est rarissime chez Proust, donc on sent qu'il y a quelque chose qui veut nous être dit. Comme Bergotte est un peu plus âgé que le narrateur, le narrateur a pour lui une profonde admiration, il le dit, je vais vous lire le passage où apparaît Bloch, et Bloch lui dit, Musset, ça ne vaut rien, il faut que tu lises Bergotte. Et immédiatement après, ou un petit peu après, dans les pages qui suivent, on va avoir de longues pages, merveilleuses, qui sont sans doute, pour la première fois, dans l'histoire de la littérature mondiale, le récit de la découverte de la littérature. C'est-à-dire que le narrateur va nous expliquer pourquoi Bergotte est un si grand écrivain. Bergotte, l'un des modèles de Bergotte, c'est Anatole France, qui était pour Proust un grand écrivain dans sa jeunesse, mais qui n'était évidemment pas un double de lui-même, donc il va faire de Bergotte une sorte de précurseur symbolique et idéal de ce que c'est qu'être un grand écrivain. Un très grand écrivain. Ça c'est Bergotte, c'est comme Elstir, dont l'un des modèles serait Monet, c'est l'image du grand peintre, il y a des grandes figures, comme ça si vous voulez, qui contre-cartent tous les préjugés, tous les clichés qu'on peut avoir, et précédemment dans les salons, où on parlait beaucoup de ces choses-là, de Mme Verdurin, mais y compris les salons aristocratiques, des grandes figures artistiques majeures, qui sont Elstir pour la peinture, plus ou moins portraituré d'après-monnaie, Bergotte pour la littérature, plus ou moins... Vinteuil, pardon ? Vinteuil. Vinteuil pour la musique, exactement, j'allais le dire, voilà, il y a Vinteuil, il y a Bergotte, ce sont les trois grandes figures artistiques, si je le trouve, et Bergotte, ce qu'il dit de Bergotte, évidemment, ça pipe beaucoup à lui-même en tant que romancier génial de la recherche. Alors, il y a donc cette admiration que le narrateur a pour Mousset, qui est une admiration, si vous voulez, un petit peu naïve, ou candide, elle est comme captée, elle est comme convertie par Bergotte, j'emploie à dessein le mot de conversion, vous allez voir qu'il va revenir plus tard, d'une admiration à l'autre, et on pourrait presque dire qu'elle est réduite en poudre, parce qu'il parle d'un rire bruyant comme une trompette, moqueur, donc, de Bergotte, en entendant le nom de Mousset, et qu'il lui dit « Mousset, ça ne vaut rien, c'est Bergotte qui vaut quelque chose ». Donc, il détruit d'un coup, par un rire de trompette, on songe aux trompettes de Géricault, il détruit le préjugé littéraire du narrateur. « J'avais entendu parler de Bergotte pour la première fois, donc première apparition, de Bloch, par un de mes camarades plus âgés que moi et pour qui j'avais une grande admiration. Bloch, en m'entendant lui avouer mon admiration, 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 pour la nuit d'octobre de Mousset, donc, il avait fait éclater un rire bruyant comme une trompette et m'avait dit « Défie-toi de ta direction assez basse pour le cieux de Mousset, c'est un coco des plus malfaisants, etc. Je dois confesser d'ailleurs, et ça c'est très important, que lui et même le nommé Racine ont fait chacun dans leur vie un verre assez bien rythmé et qui a pour lui ce qui est selon moi le mérite suprême de ne signifier absolument rien. Donc il va lui indiquer une sorte d'énigme qui va tarauder le narrateur, c'est comme ça qu'il le décrit, mais sauf qu'il va vouloir questionner Bloch davantage, mais Bloch va se faire malvoir de la famille du narrateur et va se faire expulser de Combré, on va voir pourquoi, expulser de la maison familiale, c'est que l'idée que la beauté est associée à l'insignification. C'est ce que lui dit Bloch. Il lui donne quasiment comme l'énigme de ce que c'est que la grande littérature, il dit « plus c'est beau et moins ça veut dire » et vice versa. Et lui, le narrateur, il est bouleversé parce que lui, il cherchait, c'est lui qui nous le dit, à trouver le rapport entre la vérité et la beauté. Pour lui, la beauté qui est accessible spontanément, la beauté dans Racine, la beauté, croyait-il, dans Musset, la beauté dans les grands tableaux, elle est associée à une vérité qui elle n'est pas si facilement accessible. Et l'autre, poudroie toutes ses assurances par un rire de trompette et lui dit « le grand écrivain c'est pas Musset comme tu le crois, c'est Bergote. » Bloch est donc ainsi celui qui d'emblée, et là, c'est pas dans l'interprétation, on sait ensuite que Blair God va devenir un personnage principal aussi de la recherche et la figure du grand écrivain. Celui, le grand écrivain, pas au sens, comment dire, de la réputation. Le vrai, très grand écrivain qui bouleverse la littérature de son temps. C'est comme ça qu'il révolutionne la littérature de son temps. Exactement comme évidemment Proust va le faire. Bloch est donc celui qui initie le narrateur à la vraie littérature, à la révolution qui est symbolisée esthétique et philosophique et littéraire symbolisée par Bergote. Or, au cours de cette première apparition, au départ, en tout cas, lors de ce premier dialogue, rien ne signale en bloc le juif. Il n'est pas annoncé comme juif, il n'est pas encore décrit comme juif, hormis son nom, qui pourrait aussi bien dans un autre contexte, c'est un nom d'origine alsacienne, être allemand ou alsacien, exactement comme le nom Veil, qui est le nom de la mère de Proust. Klein. Klein, évidemment. Veil, c'est quand même toujours juif. Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des Veils en Allemagne ? Vous savez, c'est comme Klein, comme les Rosenberg, les Rosenstein. En Allemagne et en Alsace, je ne suis pas sûr que tous les Veils au monde soient juifs. Je crois que... En êtes-vous sûr et certaine ? Non, pas bien grave. Enfin, c'est pour vous dire que ce sont des noms qui n'ont pas une connaissance. Lévi, Cohen, c'est juif. Il y a une Esther Lévy dans la... Ce que je veux dire par là, c'est que le bloc, il est d'autant plus que... Alors, Proust dira que c'est un nom juif, en effet, à un certain moment et qu'il est reconnaissable par son nom. Mais en réalité, si vous regardez l'étymologie de l'apparition des blocs, on dit que c'est très souvent, évidemment, des juifs, mais pas seulement. Ça, c'est dans Wikipédia ou dans je ne sais pas où, sur les blocs. Donc, c'est pas universellement juif et surtout, à l'oreille, c'est pas nécessairement juif. Ça sonne allemand. Mais l'étymologie, par exemple, c'est tous juifs. Alors, peut-être. En tout cas... Sauf les convertis. Ah, ben voilà. Non, mais c'est pas ce qu'il veut dire. Alors, c'est un nom comme... Par exemple, en contraste, il y a la cousine de bloc qui est une Esther Lévy qui va jouer un certain rôle important parce que c'est une lesbienne et donc il va soupçonner Albertine. Ça, c'est bien plus loin. Dans la prisonnière d'avoir eu... Et dans Albertine disparue, je crois, et même dans Les jeunes filles en fleurs, d'avoir eu des relations sexuelles avec elle, ce qui sera en effet le cas. Il va s'apercevoir. Et c'est la cousine de bloc dont il va obtenir une photo. Ça, c'est bien plus loin. Elle s'appelle Esther Lévy. Là, c'est marqué, si vous voulez. Là, il n'y a pas de doute. Esther Lévy. Alors, origine du non-bloc dans Wikipédia. Avançons, mesdemoiselles, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Quelle est l'origine du mot bloc dans Wikipédia ? C'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je dis que, d'une certaine manière, il est juif sans être juif. Ça, c'est Wikipédia. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut trouver sur le patronyme bloc. Donc, porté principalement par des juifs, dérive du haut allemand médiéval Walla. Walla, ou Walla, comme le Wallala, peut-être, je ne sais pas. W-A-L-A-H, qui signifie étranger. Et qui a donné Welch, ou Welch, pour désigner les locuteurs de langues non-germaniques. Donc, pour la région germanique, c'est l'autre. C'est l'étranger. Donc, les latines ou les celtiques. Frontaliers, mais de pays germanophones. Les Walla, habitant de la Valachie, au sud de la Roumanie. Les Welch, les Galois, etc. Donc, c'est celui dont le nom signifie l'étranger. Et peut-être même l'étrangeté. Comme on va le voir. Alors, il se distingue, ce qui est très amusant, c'est que maintenant, vous voyez, vous connaissez, si vous avez vu la recherche, vous voyez un peu comment fonctionne Albert Bloch. C'est-à-dire qu'il se distingue par un langage très affecté, très ridicule, grotesque, ronflant de réf... Bloch ? Oui, toujours le même. Toujours le même. Ronflant de références homériques, grecques, il parle des dieux immortels, par Apollone. Alors, Apollone, il les prononce à la grecque. À un autre moment dans la recherche, il explique qu'il avait l'habitude, non seulement de faire des références permanentes à Homère, traduit par le Comte de l'île, donc traduction classique du 19e siècle, mais qu'en plus, il les prononce à la grecque. Il dit Apollone, l'Olympo, sinon pas l'Olympe, etc. Et là, c'est donc d'une certaine manière celui qui manifeste le double langage, c'est un juif qui parle comme un rhapsode grec, qui a un côté évidemment comique, de la part le beau, mais enfin, c'est quand même celui qui incarne le double langage en permanence, auquel va répondre, lorsque le narrateur va l'amener dans sa famille, le double langage du grand-père du narrateur, qui va se mettre à le désigner comme juif sans le dire. Je vais vous le lire, donc vous allez vous en souvenir, qui va reconnaître le juif sous son déguisement non-juif. Donc on a un juif français qui s'appelle Bloch, qui parle comme un grec, comme Homère, et lorsqu'il est amené dans la famille du narrateur, le grand-père du narrateur, mais il va nous préciser que ce n'est pas par antisémitisme, c'est très important, parce qu'il y aura des tas de moments au cours de la recherche où il va être humilié par l'antisémitisme, à commencer par l'antisémitisme de Charles, qui pourtant tombe amoureux sexuellement, homosexuellement de lui, donc tout cela est assez complexe, mais là, ce n'est pas par antisémitisme. Mais il y a double langage qui répond en reflet au double langage. Le double langage, c'est que le grand-père du narrateur, de manière assez comique, va dire qu'il reconnaissait... D'abord, il dit, ça ne posait pas de problème que j'amène un juif chez moi, sauf que mon grand-père remarquait que tous mes camarades étaient juifs, dit le narrateur, et que ce n'étaient pas les meilleurs, ce n'étaient pas les meilleurs camarades, les meilleurs camarades. Et il dit, il se mettait à fredonner des airs d'opéra dont la juive allait vie, pour montrer qu'il avait reconnu le juif sous son nom non-juif, dit Proust. Et ce n'est pas là où il disait à la garde ? Si, non, oui, voilà, exactement. Attendez, on est bien, on est bien. Donc en tout cas, il y a l'idée qu'il y a double langage et double langage. Double langage du grand-père, double langage de bloc. Un double langage répond à l'autre. Et d'une certaine manière, on a déjà une première leçon de littérature, à savoir que l'on n'est, n'apostrophe est, jamais exactement, ni ce que l'on dit, ni ce que l'on paraît, aussi bien socialement que sexuellement. C'est une des grandes leçons de la recherche. On n'est ni ce que l'on dit, ni ce que l'on paraît. Non seulement socialement, mais sexuellement. Et existentiellement, pourrait-on dire. Et alors, au moment où apparaît bloc, il y a justement une allusion de Proust au double langage, à ce que j'appelle le double langage, et à sa vertu littéraire, au sens grave du terme, c'est-à-dire à sa vertu créatrice. C'est sur un ton sarcastique, donc c'est la première présentation de bloc, c'est comme ça qu'elle se conclut avant que bloc ne soit introduit dans la famille du narrateur. C'est sur un ton sarcastique qu'il m'avait demandé de l'appeler cher maître, dit le narrateur à propos de son aîné bloc, et qu'il m'appelait lui-même ainsi. « Mais en réalité, nous prenions un certain plaisir à ce jeu, étant encore rapproché de l'âge où on croit qu'on crée ce qu'on nomme. » Et créer ce que l'on nomme, figurez-vous, alors, évidemment, il y a tout l'arrière-fond quasiment théurgique et kabbalistique, mais créer ce que l'on nomme avant même que ce soit Dieu, c'est le sens très probable en araméen d'une formule qu'on connaît tous depuis notre plus petite enfance qui est « Abra Kadabra ». « Abra Kadabra », si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Ça vient de l'araméen, donc très proche de l'hébreu, « Evra Kedébra », « Evra » de la racine « Bara » « Bereshit » « Barah » « Elohim » « Etachamim » « Cré » « Evra » « Je créerai » « Ke » « Comme » « Qui » en hébreu » « Devra » « D'Avar » « La parole » « Je créerai » « Je créerai » « Je créerai » « Ce que j'ai dit » « Abra Kadabra ». En réalité, nous prenions un certain plaisir à ce jeu de nous appeler maîtres, maîtres et maîtres, nous sommes des maîtres, on pourrait presque dire des arabis, maîtres, c'est le surnom de Jésus dans le Nouveau Testament. Nous nous appelions des maîtres parce que nous étions assez jeunes pour être à l'âge où l'on croit que l'on crée ce qu'on nomme. Donc, leçon de création littéraire à prendre au sérieux l'apparition un peu grotesque de ce bloc, ce juif dévisé en grec. Alors, le bloc n'indique donc pas seulement où se trouve la littérature en disant « C'est Bergote et non pas Musset ». Ça, ce serait le rôle d'un professeur ou d'un bibliothécaire ou d'un aîné comme ça qui vous indique quoi lire. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est celui qui annonce l'énigme, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, qui est à la source même de l'acte créateur d'écriture où l'on crée ce que l'on nomme l'acte magique de l'écriture, un bras cadavra, puisqu'il va introduire le narrateur à ce mystère qui va le troubler intensément, c'est lui qui le dit, selon lequel la vérité ou le sens, si vous voulez, et la beauté, la beauté pure, sont presque contradictoires. Puisque ce qui est beau lui révèle bloc, c'est ce qui n'a aucun sens. Moins ça a de sens, plus c'est beau. Et lui, le narrateur, il est à la recherche du sens. Il est en quête de sens, il est en quête de vérité. Donc, Bloch est le premier, si vous vous souvenez de ce que l'on a dit, il me semble que c'était à la seconde conférence, où on a beaucoup parlé de ça, il est d'une certaine manière le premier à l'initier à la dissociation entre la littérature, l'art et l'intelligence. L'intelligence au sens du sens évident qui se trouve dans les choses et dans les êtres. L'intelligence des choses. Vous vous souvenez que c'est chaque jour, chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence. Une grande formulation par Proust, par laquelle démarre le Saint-Deboeuf. On ne crée pas et on n'est pas un écrivain de génie parce qu'on est très intelligent, contrairement à ce que pensait Saint-Deboeuf. D'une certaine manière, le premier à lui instiller ce doute, c'est Bloch, qui lui dit plus c'est beau, moins ça a de sens. Malheureusement, je ne pus pas apaiser en causant avec Bloch et en lui demandant des explications le trouble où il m'avait jeté en lui révélant que la beauté et le non-sens et que l'insignifiance sont liés. Quand il m'avait dit que les beaux vers à moi qui n'attendèrent de rien moins que la révélation de la vérité, on est dans un langage quasiment théologique, quasiment évangélique, la révélation apocalypse de la vérité était d'autant plus beau qu'il ne signifiait rien. Rien du tout, pardon. Bloch, en effet, ne fut pas réinvité à la maison. Il y avait d'abord été bien accueilli mais il va s'en faire expulser de la maison. Alors, on va voir pourquoi il s'en fait expulser mais je fais d'abord une autre petite digression qui approfondit un peu cette caractéristique qu'a Bloch d'être celui qui initie, qui convertit d'abord parce qu'on passe d'une admiration à une autre et qui initie à la vraie littérature. Dans Du Côté de chez Swan, il apparaît comme l'aîné qui initia l'énigme du sens. Il est celui, dit le narrateur un peu plus tard, qui a accoutumé mes yeux et ma pensée à des harmonies plus subtiles que celles auxquelles il était habitué auparavant. Donc il va lui donner le sens de la nuance qui est très intéressant parce que Bloch est quelqu'un de très grossier, de très goujat et pourtant il va lui instiguer comme ça le sens de la nuance esthétique et artistique. Et c'est même plus loin, encore un peu plus loin, celui qui va l'encourager à devenir écrivain et malgré les encouragements de Bloch, c'est comme ça qu'on le sait, qu'il l'encourage à être écrivain, le narrateur va y renoncer. Il va renoncer pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à trouver le sens de l'écriture. Il n'arrive pas à savoir sur quoi écrire. Sur quoi écrire ? C'est la grande question qui se pose et il dit je voyais un trou noir et je renonce à jamais à la littérature malgré les encouragements de Bloch. Je vous lis le passage vous allez voir que tout tourne autour de la question du sens, du sens suprême à donner aux choses et surtout à ce sur quoi l'on écrit. Et ces rêves m'avertissaient que puisque je voulais un jour être un écrivain il était temps de savoir ce que je comptais écrire. Vous vous souvenez pourquoi c'est important de comprendre tout ça parce que c'est le coeur même de la recherche puisqu'il ne découvre qu'à la fin de la recherche sur quoi écrire la recherche. Vous vous souvenez ? C'est la grande question du temps. Mais dès que je me le demandais tâchant de trouver un sujet où je puisse faire tenir une signification philosophique infinie donc un surcroît de sens mon esprit s'arrêtait de fonctionner. Je ne voyais plus que le vide en face de mon attention. Je sentais que je n'avais pas de génie ou peut-être une maladie cérébrale l'empêchait de naître. Parfois je comptais sur mon père pour arranger cela continue-t-il. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? C'est très intéressant. Il va nous expliquer que son père est un personnage juste après c'est la ligne qui suit pour résoudre ce problème qui est comment créer et de quoi parler en trouvant le sens de la profondeur philosophique infinie. Sinon ça ne vaut pas la peine d'écrire si c'est pour dire des bêtises ou répéter ce que les autres ont dit avant. Son père est quelqu'un qui est socialement si bien situé qu'il est capable d'arranger tous les problèmes de par exemple si il nous explique le narrateur de faire obtenir une place à un ministère à quelqu'un de faire obtenir une place ou une dérogation dans le ras. Il est capable de tout résoudre. Il dit quand j'étais jeune je lui donnais une omnipotence à cause de sa position sociale telle que je pensais que même si un jour j'étais sur le bord de mourir il pourrait me ressusciter. Le père de Proust était médecin. Il pouvait arranger et à planir tous les problèmes tellement il était omnipotent socialement. C'est ce que nous dit le narrateur. Or avec le problème du fils il dit parfois je comptais sur mon père et finalement le fils finit par s'apercevoir que son père ne peut rien faire pour lui. Ça c'est un problème que le père ne peut pas résoudre. Peut-être cette absence de génie ce trou noir qui se creusait dans mon esprit quand je cherchais le sujet de mes écrits futurs n'était-il aussi qu'une illusion sans consistance et cesserait-elle par l'intervention de mon père qui a vu du convenir avec le gouvernement il a des des appointances avec le gouvernement et avec la Providence que je serais le premier écrivain de l'époque. Mais non. Il va s'apercevoir que ça c'est un problème que son père ne peut pas régler. Son père, le père, le fils, le père, le fils, le père, le fils, hop la mère. Vous vous souvenez tout ce qu'on a dit l'autre fois. On est vraiment dans une sorte de trinité entre le père, le fils, le père et la mère qui a des résonances importantes. Et juste après qu'apparaît le nom de Bloch, malgré les encouragements de Bloch, intervient la mère qui, elle, va lui donner le sens. Sans lui donner le sens, elle va lui indiquer quelque chose qui va donner naissance à la recherche et naissance au chef-d'oeuvre du narrateur. Donc on a le père qui est socialement tout-puissant et qui pourtant ne peut rien pour son fils. Bloch qui apparaît mais simplement par son nom. Vous allez voir que ça arrive plusieurs fois dans la recherche où tout à coup le nom de Bloch apparaît, il clôt comme une fleur et quelque chose évidemment lié à la judéité de Bloch vient déclencher autre chose dans le cours du récit et dans le cours des événements de la recherche. C'est quasiment comme si son nom était le catalyseur de certaines choses, d'une certaine alchimie littéraire dans la recherche. Pas seulement, mais aussi, là c'est le cas, il y a le nom de Bloch qui apparaît, on ne parle pas de lui et tout à coup, juste la ligne d'après, la mère qui intervient et qui donne au narrateur sa première impulsion romanesque en lui suggérant d'aller observer Madame de Guermante au mariage de sa fille dans l'église de Combray. Puisque tu t'intéresses et tu t'intéresses c'est ligne à ligne, c'est-à-dire il y a le père qui apparaît, Bloch qui l'encourage, malgré les encouragements de Bloch, je renonce à être rien et c'est alors que ma mère me dit puisque tu t'intéresses et on va avoir les fameuses pages où il découvre pour la première fois avec le rapport au vitraux de l'église de Combray la fameuse famille de Guermante et qu'est-ce que c'est qu'une grande famille catholique aristocrate parce qu'il va être la première impulsion évidemment de l'ensemble de la recherche la première impulsion c'est pas la seule mais enfin ça démarre comme ça il va l'observer sur le motif d'une certaine manière il va observer la grande noblesse la grande aristocratie le sens et la beauté et toute la langue française et toute la littérature française incarnée par cette femme qui est de la très haute aristocratie française catholique c'est important ça sépare d'une certaine manière la petite apparition subreptice de Bloch du nom Bloch Bloch apparaît donc comme une sorte de catalyseur de la création par la seule invocation de son nom c'est ce que je suis en train de vous expliquer placé significativement entre celui du père omnipotent mais en l'occurrence impuissant impuissant à résoudre le problème du fils qui ne sait pas sur quoi écrire et celui de la mère qui est instigatrice en lui disant tu devras aller à l'église c'est marrant c'est la mère juive quand même elle n'est pas juive tu devras aller à l'église aller voir madame de Guermante elle vient à Combray pour le mariage de sa fille et là toi qui t'y intéresse tellement tu pourras l'observer alors Bloch alors Bloch est donc celui qui vient troubler un petit peu le jeu et en tout cas vous avez vu que depuis tout à l'heure c'est celui qui donne associé à sa mère mais enfin c'est encore autre chose qui lui donne des directives ou des directions vers où aller c'est donc celui qui catalyse le catalyseur de la création et il est celui aussi qui d'une certaine manière détourne le narrateur des conventions sociales toujours ou presque toujours il y a une esquisse qui apparaît au début de la recherche enfin au début de la recherche où il ne veut pas l'initier à la littérature il veut l'initier au hachiche Bloch ça c'est dans une esquisse qui n'a pas été gardée donc à la transgression à la rêverie le hachiche on pense tout de suite évidemment à Baudelaire pour Proust c'était évident il y avait une association et il compare Bloch compare c'est le narrateur qui le fait c'est une esquisse qui n'a pas été gardée c'est Bloch qui compare le hachiche à la poésie et là de nouveau par rapport à l'idée qui se fait de la poésie à savoir que le sens et la beauté sont dissociés plus c'est beau moins ça a de sens la seule chose dit Bloch au narrateur mais dans l'esquisse qui n'a pas été conservée qui soit encore supérieure au plaisir que donne donc le hachiche est la seule chose qui soit encore supérieure au plaisir que donnent les vers lyriques car étant plus parfaitement séparée de l'intelligence elle est plus absolue il y a quasiment une Maxime Proustienne dans la bouche de Bloch à propos du hachiche le hachiche est la seule chose qui donne encore plus de jouissance que la poésie car il est complètement séparé de l'intelligence jouissance esthétique poétique ou celle du hachiche égale dissociation d'avec l'intelligence alors je vous le répète une dernière fois mais on a vu ça on a vu ça pas mal on a insisté beaucoup la dernière fois c'est évidemment le début de Saint-Doc mais même dans la recherche il revient souvent sur l'idée que c'est pas par l'intelligence qu'on peut résoudre les problèmes artistiques et qu'on peut faire des grandes découvertes alors par exemple dans le temps retrouvé donc vers la fin vers la toute fin de la recherche les vérités que l'intelligence saisit directement à claire voie dans le monde de la pleine lumière rappelez-vous tout cela la pleine lumière parce que dans 4 heures quand on aura fini la conférence on va revenir sur l'idée de la pleine lumière et de l'obscurité donc les vérités que l'intelligence découvre en pleine lumière à claire voie ont quelque chose de moins profond de moins nécessaire que celle que la vie nous a malgré nous communiqué en une impression matérielle parce qu'elle est entrée par nos sens mais dont nous pouvons dégager l'esprit c'est aussi ça l'une des grandes leçons universelles de la recherche c'est que c'est par les sensations que la vérité si vous savez interroger et enquêter sur cette sensation furtive fugitive fugace qui sombre inédiatement dans l'oubli ça peut être une madeleine dont il n'avait pas retrouvé dont il avait oublié le goût la madeleine trempée dans le thé depuis des décennies qui va lui enseigner et éclore comme une fleur ou comme il compare ça à des papiers japonais vous savez qu'on trempe dans de l'eau chaude et qui tout à coup révèle tout un univers qui vont lui permettre de découvrir de grandes vérités les grandes vérités alors comme bloc est quand même juif c'est aussi avec bloc qu'apparaît le mot et le thème du juif et c'est d'ailleurs à l'occasion de l'introduction de bloc dans la recherche qu'on apprend que swann aussi était d'origine juive et je l'ai dit sur un mode ambigu il apparaît comme le juif de la recherche et immédiatement sur le mode du double langage alors le double langage on a vu que c'était un juif qui parle grec qui parle comme un rhapsode grec auquel répond le double langage du narrateur il a un point commun avec charluse qui va apparaître bien plus tard mais qui est très important c'est que charluse prétend reconnaître les juifs au fait qu'ils se cachent qu'ils se dissimulent il est très antisémite charluse dans la recherche c'est que le modèle est en Montesquieu en partie et il va reprocher en permanence aux juifs par exemple de ne pas être là où ils devraient être de ne pas être à leur place et d'habiter en permanence des lieux non juifs des noms de lieux non juifs ça c'est la grande diatrie de charluse dans le Sodome on va y revenir tout à l'heure mais à la différence de charluse le grand père qui a un point commun qui reconnaît les juifs à leur nom non juif va d'emblée il est dans la version du sens s'il a un nom non juif c'est que c'est un juif qui se dissimule pense le grand père et comme le grand père n'est pas antisémite ce que va nous préciser le narrateur il se met à fredonner des airs de Rachel Rachel quand du seigneur pour dire tiens voilà un juif un de tes camarades est juif et le narrateur n'a qu'une seule peur c'est que l'autre connaisse les paroles du soumet c'est très commun c'est très drôle alors c'est à cette occasion qu'on apprend que soit né d'origine juive et qu'on découvre du coup une sorte d'humour juif du grand père qui a un humour ironique moqueur allusif et pas insultant comme celui de Charles il va nous préciser que son grand père n'avait rien contre les juifs dans sa famille on n'a rien contre les juifs alors ce double langage du grand père attendez je vais vous lire quand même le passage je vous l'explique parce que je croyais l'avoir recopié c'est tome 1 page 90 allez on va commencer une petite lecture c'est juste pour vous montrer que c'est pas mon interprétation à moi qui me fait dire que c'est pas une famille en sémite il le précise c'est important parce que le thème de l'antisémitisme et de l'antisémitisme en société va être pregnant dans la recherche donc là c'est important on comprend que le narrateur il n'est pas juif évidemment dans la recherche il n'est pas juif le narrateur jamais il n'est dit qu'il est juif vous verrez il y a des allusions étranges et plus qu'étranges à de nombreuses reprises mais en tout cas il n'est pas formellement juif en tout cas il n'est pas antisémite ce qui est un peu un exploit quand même à cette époque page 90 dans Du côté de chez Soin pardon ? il est Dreyfusard oui Dreyfusard bien sûr mais Bloc aussi ils sont tous Dreyfusard non mais Bloc c'est notre non mais Bloc il est Dreyfusard oui le narrateur n'est pas juif oui c'est sûr bonjour alors voilà c'est là que c'est très drôle avant de les avoir vus rien qu'en entendant leur nom qui bien souvent n'avaient rien de particulièrement israélite ils devinaient donc le grand père du narrateur non seulement l'origine juive de ceux de mes amis qu'il était en effet mais même qu'il y avait quelquefois des fâcheux dans leur famille ceux qu'il y avait quelquefois de fâcheux dans leur famille et là humour juif de Proust j'ose le dire c'est qu'il va utiliser comme exemple d'un nom non juif qui cacherait un juif le nom du plus célèbre antisémite français de cette époque et de tous les temps il va falloir Drummond sauf que l'idym il met Dumont parce que Drummond auteur de la France juive vous voyez qu'il était Drummond Édouard Drummond c'est l'inventeur de l'antisémitisme enfin l'inventeur c'est le grand grand maître de l'antisémitisme à la française et comment s'appelle-t-il ton ami qui vient ce soir Dumont grand-père Dumont oh je me méfie et il chantait archer faites bonne garde veillez sans trêve et sans bruit tu nous amènes un juif qui s'y simule c'est pas un hasard Cyprose t'as pris le nom Dumont d'ailleurs c'est très drôle et même en note ils disent Dumont ça rappelle Drummond l'écrivain de Drummond l'auteur de la France juive donc voilà donc il y a d'humour juif chez Proust évidemment et chez le grand-père et d'autre part il dit quelque part je pensais que voilà ces petites manies de mon grand-père n'impliquaient aucun sentiment malveillant à l'endroit de mes camarades voilà c'est pas par antisémitisme qu'il débuste que les juifs parmi les amis de son petit-fils c'est par humour et par humour juif d'une certaine manière et alors le double langage du grand-père justement parce qu'il n'est pas antisémite et qu'il ne veut pas offusquer les amis de son petit-fils va consister à chantonner des vers de la juive qui est un opéra célébrissime à l'époque et le Samson de Saint-Sens aussi mais surtout la juive de la Lévi donc les remarques codées du grand-père du narrateur ne font jamais allusion à des particularités physiques des juifs c'est pour ça que ça ne vient des strictements sémites on va avoir des particularités physiques et ataviques associées aux juifs par le narrateur lui-même qui va à deux endroits comparer les juifs à des hyènes c'était un des passages à un moment tout à la fin dans le temps retrouvé il compare Bloch à une hyène qui est comme un vieux Shylock grimé qui attend dans les coulisses de faire son apparition dans un salon c'était un des passages qui a été cité par mon regretté défunt ami Léon Pollyacov que j'ai connu quelques années avant la fin de sa vie donc il y a cette monumentale histoire de l'antisémitisme en plusieurs volumes que vous connaissez et oui il avait noté ce passage là du temps retrouvé en effet pour montrer qu'il y avait des préjugés antisémites chez Proust alors je ne sais plus s'il dit que ce sont des préjugés antisémites chez Proust c'est beaucoup plus fin que ça mais on ne peut pas nier que là d'une certaine manière Proust reprend enfin le narrateur reprend l'idée qu'il y aurait quelque chose de physiquement marqué il le dit d'ailleurs à propos de Bloch son nez ses cheveux la couleur de sa peau physiquement marqué d'ailleurs de manière très simple parce que c'est toujours lié à l'Orient ce sont des juifs qui ressemblent à des arabes d'Hollywood c'est-à-dire des juifs caricaturaux alors que c'est un juif Hachkéna enfin on va y revenir un petit peu plus là mais en tout cas là le grand-père la famille du narrateur zéro antisémitisme de l'humour une forme d'humour très intéressant et du double langage ce sont des allusions qui sont presque quand on les étudie quand on les lit les vers qu'ils citent les vers qu'ils chantonnent puisque Proust nous les donne sont des allusions presque attendries presque philosémites ô dieu de nos pères c'est un passage de la juive de Rachel c'est pas un passage il aurait pu citer il doit y avoir sans doute des opéras ou des opérettes antisémites moqueuses à l'égard des juifs pourquoi pas là non il cite un passage qui va être encore recité plus loin dans Sodome et Gomorre à propos de Nissim Bernard qui est de la famille de Bloch qui est un très riche banquier ou commerçant je ne me souviens plus et qui va à Balbeck à la recherche de jeunes gitons de jeunes hommes parce que lui aussi il est homosexuel comme quasiment tout le monde dans la recherche et il recite ces vers il dit on avait l'impression d'un narrateur d'entendre ces vers de la juive de Haléby ô dieu de nos pères parmi nous des sangs donc c'est une invocation au dieu juif parmi nous des sangs cache nos mystères à l'oeil des méchants donc ça peut se concevoir comme demander à dieu de la protection contre les méchants antisémites et là c'est Nissim Bernard qui ne veut pas qu'on sache qui va chercher des gitons dans les couloirs de l'hôtel de Balbeck vous voyez il y a toujours le double langage y compris chez Proust de l'idée de quelque chose à la fois d'ironique mais en tout cas qui est attendri à l'égard du judaïsme c'est ça que je veux dire ou alors chant paternel et bronde ou se valer je ne connais pas la mélodie toujours des choses très tendres vous voyez ou encore oui je suis de la race élue donc il sifflotte il chantonne à chaque fois ces petits morceaux ces petits fragments de la juive de la Lévy pour montrer qu'il a reconnu le juif et c'est là qu'il explique ces petites manies de mon grand-père n'appliquaient aucun sentiment malveillant à l'endroit de mes camarades alors l'une de ces pièces qui va revenir avec une citation fameuse que tous les proustiens connaissent par cœur c'est la juive qui est un opéra célébrissime qui a été un peu de la Lévy avec le livret de Scribe qui est nous dit nous dit internet au 19ème siècle représentatif du grand opéra à la française la juive ça s'appelle la juive avec la juive et qui narre l'histoire c'est très intéressant parce que je ne m'étais jamais penché là-dessus je me suis penché un petit peu vous allez voir c'est très intéressant qui narre l'histoire au 15ème siècle à Constance en Allemagne d'une violente animosité entre un juif qui s'appelle Eleazar et un chrétien de Rome qui est le comte Bronny qui est aussi le cardinal Bronny alors je n'ai pas bien compris parce qu'il va avoir une fille alors comment un cardinal peut avoir une fille bon en tout cas il apparaît à un moment comme le comte Bronny et à un autre moment comme le cardinal Bronny or lorsque la pièce débute le cardinal fait brûler pour hérésie les fils d'Eleazar donc on est au ah oui ça ne rigole pas on est au 15ème siècle donc les fils du juif sont brûlés pour hérésie le juif fou de rage va vouloir se venger il est banni déjà il est banni de Rome là on est à Rome il est banni de Rome et il va s'exiler à Constance et sur le chemin de l'exil il voit des brigands qui ont mis tout ça c'est le livret de la juive de la Lévis qui ont mis le feu à une maison et dans cette maison il y a un bébé vagissant qui va sauver du feu et des brigands alors que ses propres enfants à lui sont péris dans le feu par la faute du cardinal Bronny et ce bébé est la fille du cardinal Bronny il est vraiment bon il est bon ce Proust non mais le gentil ah bah non parce que vous allez voir ça termine mal donc Eleazar le juif sauve un bébé d'un incendie alors que lui ses propres enfants ont été pris dans un incendie il va l'élever comme une juive et ça va devenir la fameuse Rachel quand on est seigneur vous vous souvenez Rachel quand on est seigneur et alors qu'elle est la fille du cardinal catholique ce que l'on apprendra qu'à la fin sur un mode tragique on est toujours dans le contexte du grand-père distinguant les camarades juifs de son fils à leur aspect ou à leur nom non-juif d'accord Eleazar donc va la nommer Rachel et il va l'élever exactement comme une juive or la jeune femme devient une très belle adolescente et si on est à Constance elle tombe amoureux d'un jeune homme et elle croit qu'elle est persuadée qu'il est juif c'est un étudiant juif donc en yeshiva or il se trouve que c'est pas du tout un juif il va pas lui révéler tout de suite c'est un prince catholique et elle va l'inviter à un repas du céder de Pessar et elle va s'apercevoir il va lui révéler qu'il ne peut pas enfin il va tenir mais il va lui révéler qu'il n'est pas juif en refusant de manger de la matça du pain azim ce qui est très important c'est que ils vont avoir une histoire d'amour ils vont même faire l'amour et on le sait parce qu'ils vont être condamnés alors d'abord elle va être comment dire estomaquée à l'idée que celui à qui elle a donné son coeur et son corps la belle Rachel qui se croit juive elle est pas juive puisqu'elle n'est pas juif donc elle a trahi son père et elle a trahi Dieu le Dieu de ses pères on n'a aucun même siècle ça rigole pas et surtout elle est susceptible d'être tuée et le chrétien parce que les relations interreligieuses à cette époque là faisaient que le chrétien était excommunié et que le juif ou la juive dans le cas d'un couple qui avait eu des relations interdites sexuelles étaient tuées donc elle risque d'être tuée en tant que juive qu'elle n'est pas pour avoir eu des relations avec un étudiant qu'elle pensait être juif qu'il pensait devenir son futur mari et qui lui-même était chrétien donc ça rigole pas elle est emprisonnée tout ça se passe à Constance elle est emprisonnée et arrive alors la vraie fiancée du prince qui s'appelle Eudoxie c'est à dire en grec bonne réputation celle qui a bonne réputation Eudoxie c'est à dire qui socialement elle trône la bonne catholique si vous voulez et elle va lui dire Rachel fais toi qui es juive fais un acte de bonté dis que il ne le savait pas ou qu'il est innocent voilà et toi seule seras tuée au moins tu me rendras mon fiancé et Rachel en gentille juive et en juive gentille puisqu'elle n'est pas vraiment juive en réalité de naissance accepte et à la fin elle va donc être condamnée à mort et à être brûlée avec Eléazar son père or au dernier moment Eléazar va se dire qu'il pourrait sauver sa fille en révélant qu'elle n'est pas du tout juive mais après avoir hésité il refuse quand même pour se venger du cardinal Brownie et par vengeance c'est pour ça qu'il n'est pas si gentil lui le juif Eléazar le père putatif de Rachel il va au moment où elle est jetée dans les flammes dire au cardinal Brownie il va dire au cardinal Brownie je pourrais t'avouer moi je sais où est ta fille ta fille que tu n'as jamais revue et le cardinal Brownie lui dit dis moi ton secret et il lui dit tu vois elle est là dans les flammes en train de mourir ta propre fille fin de l'opéra Rachel et christianisme et l'intrication de la mixité religieuse avec la sexuelle rien qu'avec ce petit opéra vous avez du succès cette histoire ? ah oui énormément c'est un des opéras les plus connus il n'est plus tellement joué il n'est quasiment plus joué c'était extrêmement célèbre alors il se trouve que le vers le plus célèbre quand je dis l'intrication de la mixité religieuse et de la mixité sexuelle c'est à dire un non juif et une juive qui n'est pas juif d'ailleurs aucun des deux sont juifs en réalité qui couche ensemble c'est parce que le vers le plus célèbre de l'air d'ailleurs chanté par celui qui jouait le rôle donc c'est un ténor je pense de Léhaza Rachel quand du seigneur Rachel quand du seigneur la grâce tutélaire à mes tremblantes mains confiées à ton berceau j'avais à ton bonheur voué ma vie entière dit Léhaza à la petite Rachel qui l'a sauvée du feu qui est la fille du cardinal Bronier vous suivez hein elle sera reprise un peu plus tard par le narrateur lui-même dans la L'Ordre des jeunes filles en fleurs à propos de qui ? d'abord Rachel qui est Rachel la prostituée la prostituée voilà qui est désignée comme juive comme juive par la patronne du bordel et qui va lui dire avec elle c'est une juive elle a presque un râle de jouissance dit le narrateur quand elle dit c'est une juive il dit comme si elle avait des secrets sexuels extraordinaires et il dit je l'appelle Rachel je la surnommais Rachel c'est pas son vrai nom elle va devenir l'amoureuse de Saint-Loup vous vous souvenez qui est la figure de la très haute aristocratie et de la très haute noblesse à la fois par son comportement et par sa personnalité et par son nom dans la recherche et cette maison de passe vous allez voir qu'on retombe sur nos pattes comme souvent avec Proust cette maison de passe dans laquelle il va découvrir une jeune femme qui est une Rachel qui va avoir un rôle si important dans la recherche qui est-ce qui lui qui l'y introduit le narrateur qui est-ce qui lui présente cette maison de passe pas Charles du tout c'est Bloch Bloch l'instigateur Bloch le convertisseur Bloch celui qui lui indique les endroits où il faut aller pour découvrir de grandes vérités c'est Bloch qui le conduit en effet pour la première fois dans cette maison de passe où il va découvrir Rachel c'est ce que nous a fait c'est indiqué en tout cas dans la recherche alors Bloch il est ainsi vous voyez qu'on commence à avoir une figure quand même de plus en plus complexe de ce Bloch pour Marcel Marcel aussi d'ailleurs c'est un point commun c'est que le narrateur son prénom apparaît une ou deux fois dans la recherche très fugacement et on sait qu'il s'appelle Marcel comme Marcel Proust mais sinon il n'a pas de nom il n'a pas de prénom c'est une sorte de Virgile qui le guide un peu comme Virgile a guidé dans dans la Divine Comédie à travers ses illusions littéraires et sexuelles qui va déchirer une à une comme des paravents ou comme des toiles d'araignée c'est celui qui lui fait déchirer toutes ses illusions illusion littéraire c'est pas Musset qui est un grand écrivain c'est Bergote c'est Bergote illusion sexuelle illusion sexuelle pas simplement parce qu'il l'introduit dans une maison de passe parce qu'il va lui apprendre une vérité fondamentale sur la jouissance féminine comme dirait un psychanalyste comme aurait pu dire Lacan parce que si Bloch en effet se fait virer de la maison du narrateur dès le début à Combray et du coup le narrateur va rester dans l'effroi de ne pas savoir quel est le rapport entre la vérité et la beauté ou le non-rapport entre la vérité et la beauté puisque ça le taraude pour devenir lui-même un grand écrivain c'est pas parce qu'il est juif c'est pas simplement parce qu'il a un irrespect il est décrit comme ça bon je n'ai pas le temps de tout vous lire mais il est décrit comme n'ayant aucun respect de la morale bourgeoise des valeurs des coutumes ni de ce n'est pas à cause non plus de ce que le narrateur appelle ces conversations pernicieuses mais à cause de ses propos sur les femmes parce que selon Bloch et c'est la grande vérité qu'il va enseigner au narrateur toutes les femmes ne pensaient qu'à l'amour et il n'y en a pas une dont on ne peut vaincre les résistances toi tu croyais en regardant les petites femmes les jeunes filles et les femmes et les paysannes de Combre que tu ne les obtiendrais jamais sache que sexuellement toutes les femmes ne pensent qu'à ça et ne désirent que ça c'est ce que lui enseigne le bloc au narrateur il introduit et il va lui dire au point qu'une de tes grand-tantes à toi narrateur Proust c'était une prostituée elle était publiquement entretenue tout le monde le savait évidemment dans ta famille on ne te l'a pas dit c'était une pute il ne le dit pas comme ça il dit c'est la grand-tantes du narrateur dont Bloch prétend qu'elle avait été publiquement entretenue donc évidemment la famille est scandalisée elle le vire elle le vire et l'autre il est désemparé parce qu'il ne saura jamais quel secret de la beauté de la vérité tout ça ce n'est pas ce n'est pas des boutades c'est dans la recherche c'est dans le noir sur blanc c'est pas qu'il y a une but il dit qu'elle avait été publiquement entretenue une cocotte comme on dirait ce qui est le cas d'Odette le cas de Rachel le cas de une semi-mondaine une semi-mondaine exactement Bloch introduit donc la luxure la prostitution et la débauche au coeur du familial puisqu'il vient de lui révéler qu'une de ses grands-tantes était une femme entretenue exactement comme dans l'autre sens donc c'est celui qui c'est celui qui est comment dire qui fait valdinguer et bouleverser les repères souvenez-vous ce que Charles lui se dira c'est qu'un juif il n'est jamais à sa place il occupe toujours une place non juive là lui il va mélanger il va aller beaucoup plus profondément beaucoup plus loin il va mélanger la morale et la pruderie bourgeoise et la prostitution universelle ou la libido ou le désir universel si vous voulez qui est évidemment très lié à la littérature chez Proust exactement comme dans l'autre sens donc il y a aussi l'idée de la réversibilité Proust va le narrateur va introduire dans le bordel dans cette maison de passe qui lui a été présentée par Bloch les meubles de famille si vous vous souvenez c'est dans Sodome et Gomorre c'est que comme il va recevoir en héritage des beaux meubles de famille et qu'il ne sait pas quoi en faire il les donne au bordel et du coup quand il va au bordel et qu'il voit des prostituées qui s'assiedent sur le très beau fauteuil le très beau canapé de sa grand-tante il dit finalement ça me coupait de vous envie j'avais l'impression de violer une morte et donc je ne pouvais plus aller dans cette maison de passe qui ne m'avait été présentée par c'est à la fois très drôle et symboliquement c'est extraordinaire meubles de famille on pense à ancêtres en fait meubles de famille c'est des vrais meubles de famille qui viennent de sa famille qui lui ont été légués par ses parents ses parents n'ont plus de place humaine donc lui il les donne à qui ? à la patronne du bordel qu'il aime bien là où officie Rachel quand il est seigneur c'est extraordinaire c'est dans cette maison de passe que le narrateur lègue des meubles hérités de la tante Léonie c'est pas la grand-tante c'est une autre mais c'est pas elle de sorte qu'il ne peut plus y aller parce que voir les prostituées usées de ses meubles de famille lui donnent l'impression d'un sacrilège j'aurais fait violer une morte que je n'aurais pas souffert davantage donc du coup ça lui coupe tout ça lui coupe tout de quibido c'est extraordinaire puis renversant encore davantage les polarités et les symétries d'une certaine manière Bloch le rôle de Bloch dans la recherche c'est un de ses rôles c'est celui qui inverse en permanence les polarités et les symétries ce qui va être une des grandes révélations de la recherche ça va être ça sa révélation à lui mais presque inconsciente c'est que tout peut basculer en son inverse l'inversion qui est le grand mot pour dire l'homosexualité à l'époque de Proust et qui revient en permanence dans la recherche l'inversion est le grand secret de la société le secret solé de la société de toute société renversant encore davantage les polarités et les symétries le narrateur se souvient par le jeu anachronique de la mémoire vous souvenez tout ce qu'on a dit la dernière fois sur le fait que lui se décrivait comme un c'est pas comme un hybride c'était comme un qui était à la fois dans le passé et dans le présent c'est pas le mot qu'il employait je m'en souviens plus comme un amphibie un animal amphibie à la fois dans le passé et dans le présent voilà donc là il se souvient par le jeu anachronique de la mémoire comme un reflet où l'ordre des parties est renversé écrit-il à avoir autrefois découvert les plaisirs de l'amour avec une de ses cousines donc il est en train de nous parler du bordel vous suivez c'est très important Bloch est celui qui va lui apprendre que dans sa famille il y avait une femme qui était entretenue publiquement donc une prostituée il se fait virer de la famille Bloch est celui qui l'amène dans la maison de passe la maison de passe c'est celle dans laquelle le narrateur va introduire les meubles de famille dans la maison de passe or ce meuble tout à coup par un reflet inversé de la mémoire quasiment comme si la mémoire devenait porteuse d'anachronie donc c'est plus la mémoire volontaire c'est la fameuse mémoire involontaire qui est si prégnante de création littéraire chez Proust il se souvient tout à coup que dans ces mêmes meubles de la tante Léonie quand ils étaient encore chez la tante Léonie c'est là qu'il a découvert l'amour avec une petite cousine ils ont fait l'amour sur ce meuble il a autrefois découvert la petite cousine avec l'une de ses cousines précisément dans ce même fauteuil légué à la maison de passe qui est donc vraiment un lieu de c'est plus qu'une maison de passe c'est un lieu de passation et la passation si vous avez un petit peu l'oreille hébraïque ça se désigne par un mot par un verbe qui a donné un nom avare en hébreu pas avare comme l'avare comme Arpagon avare ayin betresh si ma mère est exacte c'est à savoir passer c'est les hébreux évers les fils d'évers ce sont ceux qui passent qui passent le fleuve puisque Abraham va devoir passer le fleuve pour arriver en terre de Canary les hébreux le mot hébreux sont ceux qui passent qui traversent d'accord c'est l'étymologie du mot ivrine du verbe avare voilà et conclusion de cette longue introduction de Bloch mais au sujet de Bergote il avait dit vrai tout cela pour en revenir au fait qu'il lui a fait découvrir la vérité littéraire à savoir qui est vraiment un grand écrivain Bergote vous voyez comme c'est complexe alors là on n'est vraiment plus on n'est plus dans ce que nous disait notre ami Francine Goujon à savoir qu'il est tout le temps opposé au narrateur c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est là qu'on assiste on n'a pas le temps de les lire mais c'est merveilleux sans doute pour la première fois dans l'histoire mondiale de la littérature universelle à la découverte de la littérature c'est que là il va nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être sa découverte de Bergote du coup et là il y a une longue digression plutôt une longue bifurcation de Proust sur Bergote et sur en quoi Bergote est un immense écrivain et qu'est-ce qu'il a apporté à la littérature et qu'est-ce que c'est qu'être un grand écrivain contrairement à ce que pensait par exemple Sainte-Beuve c'est dans quel tome c'est là ? là on est dans le on est dans je pense encore dans un abond de soir je peux vous le dire Pléiade 1, page 568 donc je vais vous le dire tout de suite dans l'ombre des jeunes filles en fleurs mais excusez-moi c'est déjà dans l'ombre des jeunes filles en fleurs qui est aussi dans le premier tome du Pléiade alors la révélation sexuelle est donc décrite elle aussi comme une sorte de conversion c'est un des grands leitmotivs si vous voulez dans la recherche ou plus exactement comme une conversion à la conversion c'est-à-dire à la réversibilité perpétuelle à la fois du plaisir et de la souffrance l'un s'invaginant si j'ose dire ou s'inversant en l'autre en permanence et vice-versa de la respectabilité morale et sociale à la débauche l'une s'inversant en l'autre en permanence et vice-versa et de la description des baffons et les baffons ce sont les baffons souvent sodomites parce que ça commence avec le 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 convenable bordel où il rencontre Hachel mais ça va se terminer avec la dans Sodome et Gomorre avec le le bordel de Jupien où Charles se fait sadiser etc et il trouve qu'on ne tape pas assez fort parce que avec la barre des marins etc donc les baffons appelons ça les baffons sodomites qui sont inversés si vous voulez qui convertissent à la vérité à une forme de vérité la vérité sur le monde qui est la vérité littéraire ce fut vers cet éboc nous dit le narrateur que Bloch bouleversa ma conception du monde vous voyez hein c'est à moi qui le dit c'est le narrateur ouvri pour moi des possibilités nouvelles de bonheur qui devaient du reste se changer plus tard en possibilités de souffrance donc Bloch est celui qui bouleverse sa conception du monde et qui en même temps lui offre des possibilités de bonheur qui vont devenir des possibilités de souffrance pourquoi ? parce qu'il va l'introduire à l'amour et que l'amour va le faire souffrir parce qu'il va être jaloux c'est tout le rôle d'Albertine en m'assurant que donc c'est la Bloch c'est la grande révélation sexuelle dont j'ai parlé déjà et dont je vous lis maintenant le détail grande révélation sexuelle les femmes jouissent figurez-vous mesdames, messieurs c'est ce que dit Bloch il le dit autrement en m'assurant que contrairement à ce que je croyais au temps de mes promenades du côté de mes églises mes églises les femmes ne demandaient jamais mieux que de faire l'amour il compléta ce service en m'en rendant un second que je ne devais apprécier que beaucoup plus tard de point ce fut lui qui me conduisit pour la première fois dans une maison de passe etc il m'avait bien dit qu'il y avait beaucoup de jolies femmes qu'on peut posséder mais je leur attribuais une figure vague que les maisons de passe devaient me permettre de remplacer par des visages particuliers alors ça cette phrase est très importante parce que pour Proust précisément la vérité qu'on découvre grâce à la littérature c'est qu'il n'y a pas d'universel il n'y a rien de vague il n'y a que des particularités et que c'est en s'attachant à la description et à la compréhension de chaque particularité que l'on peut comprendre le monde beaucoup plus qu'en s'arrêtant à l'aspect aux étiquettes sociales à ce qu'il y a de reconnu à ce qu'il y a d'universel ou de collectif ou de communautaire il n'y a pas de communauté il n'y a pas de généralité exactement et là de nouveau il fait il explique ce qu'il doit à Bloch du point de vue de cette découverte cette conversion à la conversion c'est à dire cette découverte de la grande vérité de la littérature il lui doit le secret de l'écriture et d'une certaine manière le secret de la postérité littéraire il ne le dit pas comme ça mais on peut le comprendre comme ça lorsque le narrateur dit de sorte que si j'avais à Bloch pour sa bonne nouvelle entre guillemets bonne nouvelle immédiatement éco-christique évangélique il met bonne nouvelle entre guillemets la bonne nouvelle c'est la nouvelle du Christ elle répond la bonne nouvelle que le bonheur ce qui est marrant parce que Bloch est juif vous voyez toujours Bloch c'est celui qui passe de l'un à l'autre qui peut passer d'un monde à un autre du monde chrétien catholique théologique catholique au monde juif vous vous souvenez tout ce qu'on a dit l'autre fois vous vous souvenez de nos longues conversations sur le catholicisme judaïsé de Proust que le bonheur la possession de la beauté ne sont pas choses inaccessibles et que nous avons fait oeuvre utile en y renonçant à jamais j'avais à Bloch donc une obligation du même genre qu'à tel médecin ou tel philosophe optimiste qui nous fait espérer la longévité dans ce monde et de ne pas être entièrement séparé de lui quand on aura passé dans un autre c'est à dire quand on sera mort je serai encore dans ce monde comment ? par mon oeuvre parce que je suis Marcel Proust et que je suis en train de créer un chef d'oeuvre donc c'est grâce à Bloch comme un médecin qui dit vous serez encore dans ce monde quand vous n'y serez plus c'est grâce à Bloch que le narrateur apprend il appelle une sorte de philosophe optimiste que l'on peut rester dans ce monde sans y être plus à savoir par la potérité et par la grandeur littéraire en me fournissant des échantillons de bonheur en me permettant d'ajouter et là de nouveau on revient sur l'idée du général par rapport aux particuliers que la vérité elle est dans les détails particuliers et pas dans les généralités que s'échangent les gens en société en me fournissant des échantillons au Bloch toujours il est redevable la Bloch en me fournissant des échantillons du bonheur en me permettant d'ajouter à la beauté des femmes cet élément que nous ne pouvons inventer donc cet élément que l'on découvre quand les possédant en faisant l'amour avec elles qui n'est pas que le résumé des beautés anciennes le présent vraiment divin le seul que nous ne puissions recevoir de nous-mêmes donc il faut le créer il faut le créer par la création on ne l'a pas en nous cette vérité là cette vérité de la beauté des femmes qui est une beauté une à une le seul que nous ne puissions recevoir de nous-mêmes devant lequel expire toutes les créations logiques de notre intelligence qui elles ne sont pas littéraires les créations logiques de notre intelligence souvenez-vous chez Proust ce ne sont pas des créations envisageables pour un vrai créateur littéraire et que nous ne pouvons demander qu'à la réalité deux points un charme individuel c'est la plus belle déclaration d'une certaine manière de féminisme par un grand écrivain à savoir ce que disait Lacan de nouveau on revient à une forme de lecture freudienne ou lacanienne de Proust c'est que la femme n'existe pas la femme n'existe pas disait Lacan vous connaissez cette phrase extraordinaire et il écrivait la femme en un seul mot il n'y a pas une femme l'éternel féminin d'Aragon ça n'existe pas et c'est ce qu'est en train de nous dire Proust ici là aussi donc c'est très beau alors bloc revenons à bloc tout ça il le doit à bloc il le dit là on n'est pas dans l'interprétation c'est dit dans la recherche alors bloc à quoi ressemble-t-il on sait qu'il est juif plus tard on va nous dire qu'il a un physique juif mais il va rester assez évasif on sait à un moment lorsqu'Albertine parle de lui qu'il est beau garçon elle lui dit ah oui c'est le Youpin elle le traite à deux reprises de Youpin Albertine donc c'est le seul moment où il est vraiment insulté par sa judéité c'est par Albertine quand même dont est fou amoureux le narrateur c'est très drôle parce qu'on est vraiment dans un univers il ne fait jamais la moindre y compris quand il cite l'antisémitisme de Charles il le montre comme étant de l'antisémitisme il en montre la drôlerie il en montre la folie il décrit Charles comme à demi fou il en montre de manière très juive vraiment le comique l'aspect comique c'est drôle les déclarations de Charles sont à mourir de rire on va les lire les déclarations antisémites de Charles évidemment on est dans un monde d'avant l'extermination mais c'est quand même très drôle c'est un antisémitisme typiquement français et typiquement aristocrate dans la bouche de Charles c'est très proche de ce qu'aurait pu formuler un Montesquieu et il ne prend jamais position on comprend que lui n'est pas antisémite le narrateur je ne parle pas de Proust lui n'est pas antisémite mais il ne dénonce jamais cette antisémité pourquoi ? selon moi parce que même l'antisémitisme c'est un phénomène de langage en tout cas en société l'antisémitisme c'est un phénomène de langage et de sorte qu'un phénomène de langage il récèle des vérités il y a des choses à apprendre à écouter y compris un antisémite y compris la manière dont un antisémite est antisémite et dans le cas de Charles c'est uniquement parce que sexuellement il a envie de Bloch qui va débloquer sur Bloch et qui va commencer à dire ce juif dites moi où il habite en réalité il a envie de savoir où il habite parce qu'il a envie de faire l'amour avec lui et quand l'autre va lui dire il habite pour être la rue des Blanc-Manteau ah Blanc-Manteau ces juifs ils occupent toujours des non-chrétiens etc je vais vous lire le passage qui est très drôle mais voyez la réalité de l'antisémitisme de Charles elle est donnée par son inversion et par son désir son désir de Bloch c'est aussi un antisémitisme catholique c'est un antisémitisme traditionnel français catholique en effet ça dit beaucoup de choses sur l'antisémitisme figurez-vous c'est qu'en effet c'est une des choses je fais une légère on a jusqu'à 23h donc je peux m'égarer un peu c'est une des choses que moi j'ai compris j'ai cru comprendre sur l'antisémitisme d'une manière générale j'ai fait un essai qui s'appelle de l'antisémitisme je dis finalement l'antisémite aime le juif il ne sait pas ce qu'il est à Chahité un antisémite c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est c'est à dire il ne connait pas le juif premièrement alors qu'il est persuadé de tout savoir sur le juif le juif est partout il sait où il est il sait comment fonctionne le juif etc et en même temps il est fou d'amour pour le juif c'est à dire qu'il ne pense qu'à ça il n'y a qu'un amoureux fou qui est obsédé par le sujet de son désir comme l'antisémite par le juif vous comprenez à la rigueur on pourrait avoir comme ça des accès d'antisémitisme ça arrive d'ailleurs à certaines personnes et puis après on passe à autre chose un dieudonné un soral un Ahmadinejad un antisémite classique ou un Hitler il ne peut pas passer à autre chose il ne peut pas tu sais je vais dire j'ai une amie polonaise qui est antisémite ? oui oui à vous je vais lui dire parce que c'est de l'amour elle va me tuer elle va me tuer alors du physique de bloc parce que je voulais en parler j'étais en train de parler du physique de bloc on ne sait à peu près rien jusqu'au temps retrouvé où il sera décrit précisément comme inexpressif et déjudaïsé parce qu'il va changer de nom tout en restant à son insu associé je vous l'avais dit la dernière fois donc je vous révèle le petit secret le suspense associé à la fameuse rue juive de Paris puisqu'il va se faire appeler Jacques du Rosier et qu'avec ce nom tout à coup il va avoir son nez qui va partir en trompette dans l'autre sens or la rue des Rosiers que Proust connaissait très bien la rue des Rosiers la rue du Rosier ou des Rosiers la rose vous vous souvenez je crois qu'on l'avait dit la dernière fois c'est associé dans la Kabbal et dans le Zohar à Israël le Zohar commence par les rapports entre la rose et les épines etc Shoshan, Shoshana la rose d'ailleurs c'est très drôle parce qu'en hébreu Shoshana est un féminin qui désigne une rose et Shoshan désigne la fleur même de la royauté philippe la fleur de la royauté et du catholicisme le lisse le lisse et la rose sont la même fleur en hébreu l'une est féminine l'autre est masculine c'est beau c'est plus tiens il faut pas faire ce que je trouve le temps oui c'est ça qui est étrange le lisse dans la vallée je pense que c'est Shoshan le lisse dans la vallée titre de Balzac c'est tiré d'un verset du cantique il me semble oui mais le lisse c'est l'affaire de Roi Salomon c'est Shoshan c'est Shoshan en hébreu c'est ça ? qui connait l'hébreu ? qui se souvient ? c'est Shoshan ? je suis quasiment sûr alors voilà le fameux tirade antisémite et sexuellement intéressée contre Bloch là on est dans Sodome et Gomorre de Charlus qui commence à lui demander qui voit passer tout à coup Bloch devant ses yeux à Balbec évidemment qui immédiatement s'énamore de ce juif de ce joli juif et qui commence à demander mais où habite votre ami ? il est intéressant etc et quand l'autre lui apprend qu'il s'appelle Bloch et que c'est donc un juif ayant appris ce qu'il désirait monsieur de Charlus fait ni de mépriser Bloch quelle horreur ! s'écria-t-il en rendant à sa voix toute sa vigueur claironnante toutes les localités ou propriétés appelées la commanderie ont été bâties ou possédées par les chevaliers de l'ordre de Malte dont je suis comme les lieux dit le temple ou la cavalerie par les templiers j'habiterais la commanderie que rien ne serait plus naturel mais un juif du reste là ne m'étonne pas cela tient un curieux goût du sacrilège particulier à cette race c'est la race qui vient mettre des meubles de famille dans les bordels et qui vient et qui a des le goût du sacrilège ils ne sont pas à leur place dès qu'un juif a assez d'argent pour acheter un château il en choisit toujours un qui s'appelle le prieré l'abbaye le monastère la maison Dieu c'est drôle et c'est sur le nom que ça joue c'est pas qu'il habite une ancienne abbaye il habite un lieu qui s'appelle l'abbaye et alors à un autre moment il lui dit où votre ami demeure-t-il à Paris il n'a qu'une envie c'est de faire l'amour avec Bloch il est intéressé comme les trois quarts des rues tirent leur nom d'une église ou d'une abbaye il y a chance pour que le sacrilège continue rappelez-vous ça le sacrilège c'est important pour la suite on ne peut pas empêcher les juifs de demeurer boulevard de la Madeleine etc il dit mais quand même on devrait les empêcher de demeurer dans des lieux au nom catholique et alors c'est là qu'apparaît la tirade contre la rue des Rosiers et elle est très intéressante parce qu'elle apparaît sous la forme d'un oubli il continue sa diatribe contre les juifs qui occupent des lieux au nom non juif et il dit il y a d'ailleurs une rue leur rue à eux vous allez voir on la reconnait très bien parce qu'il lui dit mais oui alors il enquête et le narrateur ne sait pas exactement où habite Bloch mais il sait que le père de Bloch a des bureaux dans la rue des Blancs-Manteaux et Blancs-Manteaux c'est-à-dire c'est les pères blancs c'est ça ce qu'on appelle les Blancs-Manteaux alors l'autre immédiatement il fulmine de jouissance et de désir et d'antisémitisme mêlé et la rue a toujours été à des ordres religieux la profanation est d'autant plus diabolique qu'à deux pas de la rue des Blancs-Manteaux il y a une rue dont le nom m'échappe et qui est tout entière concédée aux juifs il y a des caractères hébreux sur les boutiques des fabriques de pain à zim c'est Charles qui parle c'est la rue des Rosiers évidemment des boucheries juives c'est tout à fait il n'y a plus maintenant mais non mais il y a la rue des Juifs qui a été baptisée il parle pas de celle-là il dit dont le nom m'échappe c'est la rue des Juifs c'est tout à fait la Judengasse de Paris il parle de la rue des Rosiers c'est pas la rue des Juifs dont le nom m'échappe c'est là que M. Bloch aurait dû demeurer M. Bloch on a donc dans la recherche l'idée que M. Bloch étant juif devrait demeurer rue des Rosiers dont le nom m'échappe et le nom il va réapparaître et là c'est très intéressant parce que là on a quasiment une sorte de de l'absus d'oubli inconscient très typiquement freudien le nom réapparaît 2000 pages plus loin il me semble enfin je sais pas combien de pages plus loin à la fin de la recherche j'ai ce qui s'appelle Jacques du Rosier sans que Proust fasse la moindre allusion au fait que la rue des Rosiers c'est la rue des Rosiers alors j'ai retrouvé dans M. Proust de Céleste un dialogue très intéressant où Proust a un dialogue Proust, le Proust un dialogue avec Céleste figure de Françoise vous vous souvenez où il parle justement de la rue des Rosiers enfin il parle du Marais du quartier juif et alors c'est marrant parce qu'il y a des accents charlusiens Proust c'est très étonnant quasiment antisémite êtes-vous jamais allé au Marais dans le quartier des Juifs marchands demande Proust à Céleste non monsieur et bien tant mieux pour vous Céleste cela vous aura épargné de voir de la laideur et de la bassesse d'autre part c'est dommage et là c'est intéressant parce qu'il y a tout les il y a le côté vous allez voir ça revient souvent le côté juif de Proust c'est-à-dire il se met à défendre les Juifs d'abord il a des préjugés antisémites et puis il se met quand même à les défendre à dire mais finalement ça peut arriver la bassesse que je vois chez eux elle peut être chez n'importe qui d'autre et il y a des êtres très bons chez les Juifs aussi vous allez voir ça atteint des sommets dans la comparaison entre la très haute noblesse aristocratique et les Juifs les bonnes familles Juifs car cela vous serait une leçon et c'est dommage car cela vous serait une leçon heureusement ils ne sont pas tous comme cela ils s'en font non il n'est pas nécessaire d'être juif pour cultiver et montrer ces mêmes défauts ou d'autres mais c'est marchand ce n'est pas étonnant que le Christ les ait chassés du temple dit Proust à Céleste c'est Proust là on n'est plus dans la recherche alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a d'autres endroits où le physique de Bloch est évoqué d'ailleurs c'est pareil c'est le nom de Bloch qui apparaît et tout à coup il parle du physique d'un Juif mais ce n'est pas Bloch c'est dans le côté de Guermante et pareil il décrit selon des critères des clichés antisémites le physique du Juif qui apparaît dans un salon aristocratique et immédiatement il va prendre d'une certaine manière sa défense en disant mais aussi d'une certaine manière après être passé par le tamis de la bonne éducation ce Juif se déjudaïse exactement comme il décrira Jacques Durosier à la fin de la recherche un Israélite faisant son entrée comme s'il sortait du fond du désert le corps penché comme une hyène la nuque obliquement inclinée se répandant en grand salam donc le Juif caricaturale là c'est Proust qui parle c'est le narrateur il est en train de décrire mais il ne décrit pas un Juif il décrit un Arabe un Juif qui est courbé comme une hyène animal du désert c'est le Juif oriental c'est le Juif tel qu'on s'imaginait fantastiquement et peut-être aussi Proust contente parfaitement un goût d'orientalisme seulement il faut pour cela que le Juif n'appartienne pas au monde entre guillemets sans quoi il prend facilement l'aspect d'un Lord donc il dit mais ça c'est un Juif qui n'appartient pas au monde c'est un Juif qui surgit dans le monde mais si un Juif comme soi n'appartient au monde il est indiscernable d'un Lord ça devient un Lord comme Lord Rothschild donc vous voyez on n'est plus dans l'antisémitisme à la charlus on est dans l'idée que les Juifs aussi peuvent être comme des Lord et ces façons sont tellement francisées que chez lui continue Proust un nez rebelle poussant comme les capucines dans des directions imprévues fait penser au nez de Masquerie plutôt qu'à celui de Salomon mais Bloch n'ayant pas été assoupli par la gymnastique du Faubourg ni en oubli par un croisement avec l'Angleterre ou l'Espagne il restait etc il continue de ressembler à un Juif et je vous l'ai dit à la fin dans le temps retrouvé il le décrit en vieux Shylock attendant dans la foule Bloch était entré en sautant comme une hyène de nouveau la hyène à propos d'un Juif à propos de Bloch je pensais il vient dans des salons où il n'eût pas pénétré il y a 20 ans donc c'est le vieux Bloch il est devenu un grand écrivain un grand dramaturge il est introduit et accepté partout lui qui était si snob qui était si carriériste si arriviste qui passait son temps à demander au narrateur présente-moi un tel présente-moi un tel pour s'introduire dans la salonde il est introduit partout et désormais ça l'ennuie et ça le lasse et du coup il est redevenu le Juif de caricature de théâtre vieux Shylock attendant la coulisse nous dit Proust qu'il était qu'il a toujours été mais là encore à nouveau puisque tout n'oubliez pas Bloch c'est celui qui en permanence est des allers-retours entre les polarités entre le vrai et le faux ou en tout cas entre une assurance de vérité et une autre assurance de vérité on croit que Musset est un grand poète non c'est Bergote etc là encore l'atavisme est destiné à être vaincu après plusieurs générations de bonne éducation nous explique Proust par une forme de maturation il dit c'est comme la maturation des fruits les plus acides donc les plus acides c'est à dire le juif qui débarque de son désert comme une hyène et après plusieurs générations ça devient de la sucrerie un peu comme comment fabrique de la confiture c'est lui qui parle de maturation par ce qu'il appelle la bonté dont dit-il parce que leur cause est bonne il parle pas du tout des juifs si il parle des juifs d'ailleurs c'est ce que je raconte bien sûr il parle des enfants de Bloch il y a une forme de bonté qui va sucrer l'acidité du juif et qui fait qu'après plusieurs générations ils arrivent parce que leur cause est bonne il appelle ça une forme de bonté à convaincre leur juge là vraiment il faut être sourd pour ne pas entendre à les convaincre que les juifs ne sont pas dignes d'être haïs à convaincre de l'innocence des juifs il ne le dit pas mais il dit à convaincre un juge prévenu autant qu'un juge ami que leur cause est bonne je vous lis le passage la bonté simple maturation qui a fini par sucrer des natures plus primitivement acides que celle de Bloch est aussi répandue que ce sentiment de la justice qui fait que si notre cause est bonne nous ne devons pas plus redouter un juge prévenu qu'un juge ami et les petits enfants de Bloch seraient bons et discrets discrets à l'inverse de Bloch qui est le goujat juif typique qui ne respecte rien et qui se fait remarquer partout et les petits enfants de Bloch seraient bons et discrets presque de naissance après cette maturation du juif qui s'est enfin assimilé à la bonne société française Bloch n'en était peut-être pas encore là donc à chaque fois il y a un cliché antisémique à chaque fois mais fréquemment Bloch c'est vraiment le juif goujat qui ne respecte rien et à chaque fois il le décrit comme tel il l'introduit comme tel et il finit par prendre sa défense Proust et pourquoi ? pas très compliqué à comprendre et on va voir c'est qu'en prenant sa défense il prend sa propre défense à lui il y a quelque chose c'est pas la peine d'être comment dire c'est pas la peine d'être particulièrement lucide et particulièrement malin pour comprendre que les humiliations qu'il décrit de Bloch subissant les moqueries de tel de tel grand personnage dans un dîner où il lui dit je ne discute pas avec vous de l'affaire Dreyfus parce que je ne discute qu'entre Jaffetien et ça fait rire tout le monde parce que Jaffetien c'est le fils de Jaffet ça représente les blancs les non juifs d'un point de vue traditionnel dans la manière dont on décrit les enfants de Noé je ne discute pas de ça avec un juif et l'autre le bloc il est livide il se fait humilier sur place on a même d'ailleurs dans la correspondance entre Proust et Montesquieu une lettre à Montesquieu où Proust lui dit vous avez eu une conversation hier à laquelle je n'ai rien répondu parce que il faut que je vous l'apprenne si je suis catholique comme mon père et mon frère ma mère en revanche est juive il défend sa mère il ne dit pas je suis juif comme ma mère il devait le savoir quand même à mon avis il savait quand même que de point de vue de la région juive on est juif par sa mère quelqu'un d'aussi cultivé que Proust il devait le savoir mais il ne le dit pas comme ça et sans doute il ne se pensait pas comme cela c'est pour ça que je dis que Bloch d'une certaine manière il joue le rôle de l'inconscient juif de Proust il est plus malin que sa propre lucidité sociale ou intelligente à Proust Proust il est génial mais c'est un génie qui vous allez voir qui fonctionne d'une manière très zébraïque si j'ose dire et ça ce sera la révélation qu'on aura à la toute fin de la conférence dans le 4h alors on ne sait pas en tout cas quel est le physique de Bloch mais on sait que soit à un moment lorsqu'il réapparaît donc c'est quasiment sa seconde apparition dans la recherche après ses longs développements sur Bergote etc et sur le bordel les maisons de passe et que les femmes aiment faire l'amour Swan dit mais je connais ce Bloch qui ressemble tout à fait à qui ? au portrait de Mahomet II par Bellini Mahomet II par Bellini c'est Bloch qui est typiquement un juif ashkénav donc là on a le portrait d'un sultan ottoman c'est à ça que ressemble le juif Bloch donc Proust nous dira bien plus tard qu'il a des traits typiquement juifs que lui seul ne reconnaît pas à savoir des cheveux crépus un nez busqué une couleur de peau olivâtre enfin tous les caractéristiques classiques qui sont des clichés évidemment du juif selon l'antisémite alors là on est vraiment dans le brouillage de pistes absolues puisque Bloch évidemment il est typiquement ashkénav par son nom par sa provenance mais est-ce que c'est vraiment un hasard si Proust associe Bloch à Mahomet II je ne suis pas sûr comme je suis curieux j'étais à voir qui était ce Mehmet II ou Mahomet II d'après Bellini à qui Swan compare Bloch alors Mehmet II sultan de l'empire ottoman qui est resté très célèbre et célébrissime dans l'histoire parce que c'est lui qui a achevé par achevé la chute de Constantinople le 29 mai 1453 provoquant la conversion de l'empire byzantin à l'islam or si on lit le récit de cette dernière bataille de la manière dont il est entré dans Sainte-Sophie et entré plus qu'à cheval il a fait la prière musulmane il a souillé le sanctuaire chrétien et il en a fait un lieu musulman il a fait les prières musulmanes il a commencé à jouer mais ensuite il a opéré un véritable sacrilège et plus qu'un sacrilège il a opéré ensuite il a régné sur l'empire ottoman il a opéré une série de malversations de malfaisances proustiques c'est à dire qu'il s'est mis à sodomiser tous les jeunes enfants c'est dans sa fiche Wikipédia c'est à dire qu'il y a des auteurs alors ils disent oui c'est devenu légendaire que c'était un sodomiste et qu'il passait temps à violer des jeunes enfants on connait un peu la biographie de Mémédeux mais c'est possible que ce soit des auteurs chrétiens qui aient répondu ça sur son compte dans les siècles suivants pour le discréditer on le saura jamais enfin on est en plein dans Proust quoi voilà où est-ce que c'est voilà escorté de Vizir de Pacha d'Ulema et de Janissère il gagna la basilique Sainte-Sophie donc le 29 mai 1453 là montant à Lambon en compagnie d'un imam il récita la prière musulmane puis pénétrant dans le sanctuaire monta sur l'autel et le foula au pied dans une attitude de profanation à la longue histoire nous dit la fiche historique puis il s'agenouilla pour y faire la prière musulmane du midi la basilique chrétienne de ce fait fut transformée en mosquée qui s'appelle la mosquée Sainte-Sophie c'est très drôle c'est très drôle et lui-même ensuite va se désigner comme l'empereur des romains Kaiser Hirumi en arabe l'empereur des romains les romains c'est pas c'est les romains de Rome aussi d'accord c'est là donc il est celui qui vient faire basculer l'empire chrétien dans l'islam peut-être Pouce le savait probablement c'était quelqu'un de il savait qu'il était Mahomet II il est probable que ça il savait la réputation ah oui la sodomie excusez-moi j'avais oublié après la prise de Constantinople Mehmet II sultan bisexuel décida d'enlever les plus beaux jeunes hommes de la noblesse byzantine pour qu'il fasse partie de son harem décrit comme notoirement pédérasse qu'il motiva ses troupes avant l'assaut en leur faisant miroiter la beauté des jeunes hommes et enfants de Constantinople après la chute de la ville les soldats se livrèrent à de nombreux viols sur de jeunes garçons tout ça c'est dans la fiche Wikipédia de Mehmet II de Mahomet II avec une partie de sa famille aurait subi ce sort parce qu'il refusait de livrer son fils de 14 ans à la lubricité du sultan selon le byzantiniste Thierry Ganchou cette motivation essentiellement sexuelle pour la remise en otage du fils n'aurait été avancée et répandue par les chroniqueurs chrétiens que parmi 10 ans enfin on a un personnage qui serait tout à fait digne et qui d'ailleurs apparaît dans la recherche aussi c'est pas dit enfin en tout cas on peut l'entendre alors j'avais prévu de vous lire deux pages de mon livre laissé sur pousse mais on va avancer un peu c'est l'heure de la pause c'est jusqu'à 5h30 c'est jusqu'à 23h je vous ai dit sans rire pourquoi pas moi je crois que c'est on est à moitié là et bien faisons notre pause il est 16h allez et après je vous lirai pas le passage mais c'est toujours le passage du rapport très complexe et très c'est pas ça c'est que j'ai encore beaucoup de choses à vous lire si vous voulez on verra on fait une pause si vous voulez je sais pas c'est bien la pause mais c'est bien de lire aussi allez on fait une petite pause et on reprend tout à l'heure alors si vous voulez on va faire des centaines de conférences mais parce que ce serait aussi intéressant de voir le juif soit tout est intéressant tout est intéressant parce que c'est quand même du boulot et que si vous saviez le nombre de choses que j'ai à faire et on pourrait passer sa vie à parler de Proust mais ça m'a été un grand plaisir ça m'a été un grand plaisir pour moi de me replonger dans Proust c'est des choses que j'avais pas lues depuis 20 ans oui c'est plutôt sur la forme d'un autre cycle oui oui bien sûr alors je vais vous lire maintenant parce que pour montrer un petit peu comme d'une manière d'une manière théorique comment on peut relier tout ça parce que ça c'est ce que j'ai fait dans mon essai qui est paru en en 94 et je peux maintenant vous lire quelques pages de mon essai ça va aller vite je vais vous lire deux paragraphes parce que c'est un essai qui n'est pas du tout un essai universitaire c'est pas mon style et surtout c'est un essai qui part du principe que si vous n'avez pas lu Proust c'est même pas la peine de lire mon livre c'est un livre qui ne s'adresse qu'à des gens qui connaissent et qui possèdent Proust par cœur alors comme maintenant on en est à 2 fois 3 heures de Proustisme ça va vous parler c'est ça ? c'est le sexe de Proust ? non c'est pas pour vous je veux dire que c'est le sexe de Proust c'était chez Gallimard c'est un essai que j'ai écrit en ne faisant pas de vulgarisation c'est à dire je ne vais pas expliquer aux gens qui éprouvent il faut mieux avoir lu d'abord la recherche pour comprendre ce que j'essaye d'exprimer alors que là entre nous si vous n'avez pas tout en mémoire ou pas tout lu on s'explique et on lit des choses lentement c'est pour ça aussi ça c'est les choses qu'on peut faire lors d'une conférence que moi je ne fais pas dans les livres parce que je n'aime pas perdre de temps dans mes livres et d'ailleurs le chapitre que je vais vous lire s'appelle pour aller vite on pourrait où ? on pourrait dire pour la faire courte voilà donc pour aller vite pour aller vite donc je donne une sorte de de résumé de ce que c'est de mon idée de l'anxémitisme ça va ? ça marche ? ouais ? tout marche ? dans sa longue digression sur la race maudite alors oui c'est important parce que je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui mais ça joue un rôle très important évidemment la longue digression de Proust où il y a sa fameuse plus longue phrase de la littérature française et mondiale qui fait 1500 mots entre le premier mot et le point final où il compare les juifs et les homosexuels les deux races maudites les inverties etc très 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 longue digression formidablement complexe et puissante et poétique et belle et drôle qui ne consiste pas justement à dire oui les homosexuels sont comme les juifs ils sont persécutés par tout le monde parce qu'à l'époque être homosexuel c'était quand même c'est au début de Sodome et Gomorre c'est l'introduction de Sodome et Gomorre c'est après la rencontre entre Jupien et Charles donc ce qu'apprend-on dans cette longue digression dans sa longue digression sur la race maudite entre guillemets Proust compare la communauté homosexuelle qui ploie et s'éploie sous l'hostilité que lui vouent les autres hommes à celle des juifs le principal trait commun des deux races entre guillemets quand je dis entre guillemets ce sont des termes de Proust ce n'est pas tant d'être persécuté dit Proust que de se haïr elle-même en chaque juif ou presque écrit-il dans Contre-Sainte-Beuve il y a un antisémite qui s'ignore comme en chaque homosexuel rumine un ennemi de l'inversion c'est ainsi que l'affreuse antisémite on va y venir c'est pour ça que je vous dis ça maintenant l'affreuse antisémite que le narrateur entend fulminer contre la rue d'Aboukir déversée dans Balbeck et se moquer de l'accent yiddish des estivants n'est autre que son camarade bloc on va analyser ce passage maintenant cela révoque l'interprétation banale qui fait de l'antisémitisme une haine envieuse par exemple du brio intellectuel de la réussite commerciale de je ne sais quelle autre fantasmatique supériorité juive une telle explication ne décolle d'ailleurs pas de l'antisémitisme elle revient à considérer que si les juifs sont détestés c'est en somme qu'ils sont détestables fusse en raison de leurs innombrables qualités entre guillemets jamais personne est détesté parce qu'il est détestable il faut le savoir dans quelques domaines que ce soit comme s'il était possible d'aborer un ennemi pour autre chose que sa supériorité supposée si les juifs étaient méprisables personne ne les détesterait c'est une évidence que si on déteste quelqu'un c'est parce qu'on soupçonne en réalité qu'il a pris votre place et qu'il a pris votre corps dans la réalité inconsciente de la manière dont fonctionne l'antisémitisme et aussi un peu le racisme mais c'est un peu différent qu'est-ce alors que l'antisémitisme pour aller vite pour la faire courte disons que l'antisémitisme est une inversion qui dégénère en aversion une volonté délirante délirante que chacun reste à sa place en son nom et surtout telle est l'immense trouvaille de Proust en son sexe on comprend que juste après avoir décrit la transmutation entre guillemets de Charles en une femme c'est comme ça qu'il est décrit dans son amégoire vous vous souvenez Proust compare les juifs et les homosexuels et que l'antisémitisme de Charles lui-même se manifeste dans un reproche d'ubiquité ursupatrice c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dès qu'un juif a assez d'argent pour acheter un château il en choisit toujours un qui s'appelle le prioré l'abbaye le monastère la maison de Dieu vous vous souvenez qu'à propos de Charles qu'on forme un femme Proust termine après sa longue analyse de la manière dont monsieur de Charles s'invagie dans l'autre sexe c'est toute une longue digression sur ce qu'il appelle les hommes femmes vous vous souvenez de tout ça si j'avais pris monsieur de Charles pour une femme c'est qu'il en était une écrit Proust dans la recherche il ne dit pas il ressemblait à une femme il ne dit pas il était efféminé il dit c'était une femme comme monsieur de Charles est révulsé par les pédérastes efféminés pour la simple raison que lui-même est une femme il déteste les juifs pour leur faculté à se métamorphoser en femme les juifs sont ceux qui d'une certaine manière et c'est vrai aussi dans l'inconscient antisémite dans la... sont ceux qui ont le secret des femmes que veut la femme demandait Freud et Bloch il va le dire mon narrateur détrompe-toi les femmes ne sont pas bégueules les femmes ne sont pas farouches elles aiment faire l'amour il y a une libido féminine on le sait bien avec Freud enfin on le sait avec Freud en tout cas on le sait depuis l'invention de la psychanalyse en particulier mais là Proust va d'une certaine manière beaucoup plus loin que Freud c'est comme s'il disait il n'y a que de la libido féminine et qui n'a pas compris ce qui se passe entre deux femmes entre deux lesbiennes entre deux tribades n'a rien compris au désir c'est ça c'est une des leçons de la recherche aussi il faut le savoir c'est que ça commence sur les homosexuels sur les hommes et ça se parachève et ça se déploie sur ce qui se passe entre les femmes Albertine André etc Esther Lévy la tribade vous savez pourquoi on l'appelait les lesbiennes des tribades c'est du grec tribagne qui signifie frotter pourquoi d'accord qu'avez-vous compris ? je l'ai appris ça parce qu'à un moment il décrit dans Balbeck on a tous compris sans comprendre il explique dans Balbeck qu'à un moment c'est la cousine de Bloch qui danse avec c'est pas avec Albertine et il dit elles étaient tellement au comble de la vie elles ont un immense éclat de rire et il dit elles étaient en train de danser évidemment se frotter en se dansant donc de danser très serré il dit c'est le fameux rire alors je crois que c'est Albertine je sais plus j'ai oublié un rire d'une femme lesbienne en train de danser avec une autre femme et c'est un rire de pure jouissance et il le décrit comme un rire qui éclate au milieu du salon et qui va lui révéler tout à coup vous savez que les révélations chez Proust sont souvent auditives qui va lui révéler d'une certaine manière le secret de la jouissance féminine c'est-à-dire la jouissance féminine c'est toujours entre femmes que ça se passe d'une certaine manière fût-ce symboliquement ou fût-ce inconsciemment alors ça peut être entre une femme et sa mère ça peut être entre une femme et sa fille en tout cas l'homme n'y est pas pour grand chose on pourrait dire un psychanalyste en tout cas l'homme qui croit qu'il y est pour grand chose est un niais l'hétérosexualité juive second paragraphe et après on arrête de me citer la véritable contradiction du baron n'est pas entre son uranisme qui est un vieux mot aussi pour parler de l'homosexualité et son antisémitisme puisqu'il est autant les pédérastes miniards donc haine de soi vous avez compris le baron Charles c'est un homosexuel il ne supporte pas les efféminés les pédérastes efféminés et folles comme on disait il est autant les pédérastes minards que les juifs et que cette autophobie en ce qui concerne lui puisqu'il est lui-même homosexuel est le principe même de quelque haine que ce soit contre le poncif qui veut que le racisme soit la haine de l'autre qui est le poncif le plus faux qu'on puisse dire sur le racisme en réalité le raciste ne est que soi toujours toute forme de racisme et c'est vrai aussi d'une certaine manière dans l'antisémitisme c'est pas que dans l'antisémitisme on se hait soi quand on n'est pas juif c'est que dans l'antisémitisme on hait l'idée que l'autre puisse prendre la place de soi et qu'il puisse être mieux à votre place que vous-même à votre place qui est souffrante parce qu'on n'est pas antisémite de cette manière si on ne souffre pas non l'incompatibilité littéraire qu'incarne Charles et que résout le Dreyfusard Saint-Loup se situe entre sa haute noblesse et son antisémitisme et ça c'est important parce qu'on va le détailler un petit peu c'est à dire qu'il est antisémite c'est pas parce qu'il est homosexuel que c'est pas normal ce que dirait quelqu'un qui dirait un petit peu vite il dirait les homosexuels les femmes les jeunes les vieux les arabes les noirs tout le monde est persécuté on ne peut pas être raciste entre nous ce qui est d'une imbécilité monumentale évidemment parce que tout le monde est raciste entre soi et les uns et les autres y compris si vous êtes une minorité persécutée c'est entre sa haute noblesse et son antisémitisme parce que la haute noblesse est une des grandes trouvailles de la recherche vous le savez la grande aristocratie catholique française Proust la compare aux juifs il compare la minorité juive dans la France de son époque à la minorité aristocratique et à différentes entreprises et donc il y a deux catégories en effet qui illustrent dans la recherche la loi temporelle de la métamorphose réelle des personnes par rapport à leur nom lui-même susceptible de transformation infinie de point ces deux catégories sont les juifs et les aristocrates qui illustrent je vous le redis la loi temporelle de la métamorphose réelle des personnes par rapport à leur nom c'est toujours le nom qui importe et un couple d'acteurs donc deux fois deux acteurs l'un grandiose l'autre grotesque donc il y a deux couples d'acteurs deux couples qui sont appareillés chacun illustre l'un les aristocrates l'autre les juifs et le premier couple aristocrate il y a un grandiose et un grotesque et le deuxième couple juif il y a un grandiose et un grotesque aussi qui fonctionne en reflet l'un de l'autre d'une certaine manière le couple d'aristocrates grandiose et grotesque c'est charluse et saint loup grandiose, saint loup grotesque, charluse et soin et bloc pour le couple juif deux catégories illustrent en effet dans la recherche les juvérins et un couple d'acteurs l'un grandiose l'autre grotesque représentent chacune de ces deux communautés fabuleuses issues l'une d'un livre et l'autre d'un vitrail soin et bloc oriane de guermante oui je m'étais trompé c'est pas saint loup c'est oriane de guermante évidemment et charluse pour le couple aristocratique que Proust a senti si proche et si incommunicable en même temps l'analyse proustienne de l'antisémitisme se lit à la lumière d'une phrase du début de la recherche qui n'a apparemment aucun rapport notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres ça c'est une grande vérité proustienne même le juif il est une création de la pensée des autres le juif tel qu'on le voit en société aussi le grand père du narrateur reconnaît-il les juifs alors non juifs on l'a vu de même bloc lorsqu'à la fin du temps retrouvé il prend un pseudonyme qui par ailleurs ne trompe pas puisqu'il s'appelle Jacques du Rosier tel la rue juive de Paris se retrouve avec un faciès et un nez remodelés et comme déjudaïsés par la seule magie de sa nouvelle particule autrement dit le juif n'est jamais où on l'attend et c'est précisément ce qui taraude l'antisémitisme l'antisémitisme de charluse est donc parfaitement logique les juifs l'indisposent par leur hétérosexualité radicale au sens étymologique où ils peuvent traverser avare, hébreux traverser la frontière fantasmatique des sexes tel Léopold Blum se métamorphosant plusieurs fois en femme dans la scène du bordel d'Ulysse de Jules il devient une femme et il redevient un homme il devient une femme et il redevient un homme Léopold Blum autre grande figure de juif littéraire Blum est dans le face à face on pourrait même dire le face à femme sa transubstantiation est réversible tel essentiellement le rapport entre le judaïsme et le catholicisme qu'incarne Stéphane parce qu'il y a aussi un couple qui n'est pas vraiment grotesque et grandiose mais enfin dont l'un incarne le catholicisme grec qui est le Stéphane et qui sont deux c'est très important sont deux je parle de Ulysse de Ulysse de Joyce qui sont deux incarnations pas deux incarnations de caractérisation de Joyce lui-même il y a Joyce Jones et Stéphane d'Édalus et il y a Joyce Vieux c'est Léopold Blum le juif d'accord autre grand chef-d'oeuvre de la littérature du XXe siècle c'est important de le comparer à la recherche de Proust Charles lui demeure figé dans l'inversion il ne saurait se métamorphoser en femme dit Proust puisqu'il en est une ce que Bloch depuis le début de cette conférence incarne à savoir la réversibilité la conversion la passation la traversée le passage toutes choses qui sont profondément juives Charles est incapable de s'y convertir justement et c'est pour ça qu'il est figé dans son homosexualité et dans son antisémitisme vous comprenez ? entre l'homosexualité et l'antisémitisme le relais celui qui pétrifie irréversiblement l'inversion en aversion ce dont deux cas célèbres de juifs antisémites et homosexuels Maurice Zax et Otto Weininger fournissent les plus patants exemples ce sont des cas patants de juifs homosexuels et antisémites très antisémites Maurice Zax et Otto Weininger l'obsession perverse de l'un et puritaine de l'autre n'étant strictement que les deux faces d'une même aberrante horreur fin de la citation alors on pourrait disais-je tout à l'heure faire une lecture freudienne des caractéristiques de Bloch alors c'est très intéressant de faire une lecture freudienne je ne fais pas toujours parce que dans ma famille tout le monde est psychanalyste donc c'est un petit peu je suis tombé dedans je suis tombé dedans quand j'étais petit avant ils étaient tailleurs ah deux générations avant oui évidemment alors quatre générations avant c'était des chassidim et c'était des grands un de mes ancêtres était un grand sadique personne ne l'a connu il est mort en Pologne quand ma propre grand-mère maternelle était très petite donc à deux trois générations moi je descends de chassidim pas de rabbin de chassidim pourquoi je vous dis ça pour rien c'est que oui c'est que les interprétations freudiennes en littérature elles sont très intéressantes je vais en faire quelques-unes elles sont toujours très limitées et ça peut être pendant un certain moment intéressant d'appliquer les lunettes freudiennes ou lacaniennes comme je viens de le faire sur Troust ça va jamais aussi loin que Proust lui-même le mieux c'est toujours d'appliquer Proust à Proust et on fait des découvertes qui vont beaucoup plus loin et beaucoup plus riches les psychanalystes ne seraient pas d'accord évidemment que l'inconscient freudien ou que la manière dont la psychanalyse envisage l'esprit humain d'accord c'est mon avis à moi je pense que les analyses de Proust sont beaucoup plus minutieuses et profondes et riches sur l'âme humaine y compris sur l'inconscient humain on va le voir un petit peu comme ça que les analyses freudiennes mais ceci dit comme nous sommes tolérants nous allons essayer d'appliquer d'une certaine manière quelques caractéristiques de l'inconscient freudien à Bloch et on va voir que ça marche aussi Bloch ce personnage complexe et contradictoire qui représente à la fois donc tentons de résumer un petit peu la conversion à la littérature le dédain jusqu'à la folie des conventions de la morale bourgeoise au point que lorsqu'il apparaît au tout début dans la famille du narrateur on lui demande quel temps fait-il vous êtes tout moulé il est malade ton copain le juif hystérique obséquieux hystérique et fou donc jusqu'à la folie le dédain des conventions morales il arrive avec trois heures de retard c'est un type bizarre c'est un peu une relation libidinale les plus crue puisque c'est lui qui révèle que les femmes aiment jouir d'une part et qui va même révéler à Proust un peu plus loin dans la l'ombre des jeunes filles en fleurs lorsqu'il évoque madame Swan Odette autre grand personnage qu'il a couché avec elle et qu'il a couché avec elle de la manière la plus cavalière il a pris le train avec elle et il dit c'était la petite ceinture je ne sais pas de quelle ceinture elle parle c'est la petite ceinture et du coup elle a enlevé la sienne et j'ai eu les meilleurs moments de volupté érotique avec elle à plusieurs reprises figure-toi ah vous vous souvenez pas de ça vous voulez que je vous le dise vous me soupçonnez de l'inventer que Bloch a couché avec madame Swan mais dans la petite ceinture une petite ceinture il parle de ceinture alors je n'ai pas compris c'était quoi c'était comment il a couché à plusieurs reprises avec madame Swan rencontré dans le train c'est d'une forme il incarne une forme d'hystérie il verse des sanglots pour un rien sur la grand-mère j'ai dit mensongère il passe son temps à mentir sur tout et sur rien et un arrivisme smob que le narrateur malgré tout donc tout ça c'est Bloch Bloch en Bloch comme dirait Nietzsche vous savez il fait un chapitre de Etchéomo qui s'appelait Nietzsche en Bloch là c'est Bloch en Bloch que le narrateur malgré tout ne parvient pas à entièrement mépriser comme si Bloch était d'une certaine manière le reflet de son propre inconscient ce que l'on pourrait qualifier de son inquiétante étrangeté concept frein Bloch c'est d'une certaine manière l'inquiétante étrangeté de Proust ou du narrateur pas de Proust du narrateur et vous allez voir qu'à un certain moment de leur dialogue ça transparaît et même ça éclate est-ce que le narrateur se retient et Bloch se retient pas ? pardon ? que le narrateur lui se retient et... non c'est pas ça exactement c'est que lorsque Bloch apparaît et qu'il se met à discuter avec le narrateur sans que le narrateur le dise on comprend qu'il reconnaît en Bloch des choses qui viennent de son propre fond à lui nous on sait que c'est parce que Proust était juif mais de son fond qui est... alors évidemment il y a la découverte de la littérature il y a l'idée que la vérité et l'intelligence rien que ça déjà c'est très proche de ce que Proust lui-même nous explique à longueur de page dans la recherche mais des choses qui tiennent à son atavisme juif à sa goutte de sang juif comme il dit à un moment comme Bloch lui explique vous allez voir c'est très drôle c'est qu'il est dans la conversion et d'une certaine manière il est en permanence Bloch quand il apparaît dans la recherche au moment où il apparaît dans la contamination il contamine de judéité paradoxale ceux face auxquels il se positionne y compris Saint-Loup et y compris le narrateur c'est très drôle vous allez voir donc je vous dis qu'on est là jusqu'à 23h alors je vous ai dit tout à l'heure que Proust lui-même ne se conçoit pas comme juif en tout cas dans sa correspondance je vous ai cité la lettre à Montesquieu je ne vous la cite pas intégralement je n'ai pas répondu hier si je vous la cite quand même mais 1896 Montesquieu modèle de Charlus très antisémite c'est le modèle de Désessein dans un rebours de Huisman c'est un type extraordinaire une figure extraordinaire complètement fou lui aussi on l'appelait place à table place à table oui des Essentes ou Montesquieu non Montesquieu 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 faisait un sac de la famille de D'Artagnan ce qui est très drôle c'est que quand on lui on ne s'asseyait jamais à côté de quelqu'un qui n'était rien ah oui pendant la place à table ça c'est Montesquieu c'est Montesquieu c'est Montesquieu et ce qui est très intéressant c'est que lorsque vous avez lu les mémoires de Saint-Simon donc vous savez qu'elles ont été d'une telle importance pour Proust on retrouve et Montesquieu le faisait un sac et on trouve jusqu'à D'Artagnan on retrouve toute la famille parce que dans la recherche il dit qu'ils descendent de oui D'Artagnan c'était Bax Castelmore c'est le Bax Castelmore dit D'Artagnan le D'Artagnan d'humain c'était le vrai qui habitait au Hire du Bas c'était une très très grande famille de la Toblèche très vieille famille alors voilà ce que Proust lui écrit je n'ai pas répondu hier ils ont parlé de l'affaire Dreyfus évidemment et l'autre a sorti un truc anti-sémite on ne sait pas quoi je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des juifs c'est pour cette raison très simple si je suis catholique comme mon père et mon frère par contre ma mère est juive c'est beau comme phrase oui mais c'est c'est beau moi je trouve ça ça vous retrouve pas ça c'est beau c'est beau parce que d'un point de vue de l'inconscient il savait bien qu'il est quelqu'un un juif honteux en fait oui et non oui et non figurez-vous parce qu'il n'était pas stupide on parle quand même de Marcel Proust excusez-moi si Marcel Proust ne savait pas qu'on est juif parce que sa mère est juive personne ne le sait vous comprenez que c'est une raison le grand ravin Bernal lui-même le sait pas si Proust ne le savait pas vous comprenez que c'est une raison assez forte pour que je m'abstienne de ce genre de discussion donc il dit j'ai pas répondu silence si nos idées diffèrent ou plutôt ça c'est très drôle enfin c'est très drôle c'est très touchant si je n'ai pas indépendance pour avoir là-dessus celle que j'aurais peut-être comme ma mère est juive peut-être que je penserais comme vous que les juifs ont tout envahi mais je n'ai pas indépendance puisque ma mère est juive pour penser comme vous peut-être que je penserais comme vous si ma mère n'était pas juive vous auriez pu me blesser involontairement dans une discussion donc brisons-la monsieur rompons-la et apte-nous-nous de discuter des juifs parce que ma mère est juive il défend sa mère juive c'est très beau c'est très touchant et à mon avis il est plus malin que ce qu'il explique à Montestiu parce qu'il passe son temps à promener Montestiu en bateau à la fin de sa vie quand il dit Montestiu il disait quand même Charles c'est un peu moi mais pas du tout oui oui mais n'empêche qu'il se poche quand même ah oui et à toute fin de sa vie le pauvre Montestiu qui était un immense poète et dont il ne reste littérairement rien qui avait fait des émos et camés des poésies d'une préciosité abominable et Proust avait écrit il passait son temps à intriguer pour que Proust le défende dans les articles dans les journaux il reste plus rien plus personne ne connaît les écrits de Montestiu à la toute fin de sa vie quand Proust a eu le prix Goncourt et juste avant de mourir Montestiu a vu le succès tout à coup fulminant de celui qui devenait le grand écrivain alors pour lui c'était un petit ambitieux juif il dit j'aimerais bien moi aussi m'appeler Montesproust c'était triste son dernier calendrier c'est pas mal alors par exemple où apparaît ce côté comme ça de conversion vous savez qu'il y a une névrose qui s'appelle la névrose de conversion chez Freud c'est pas un mot simplement théologique par exemple à un moment il explique qu'il a besoin de tirer des renseignements et tout à coup il se compare à Bloch à Bloch en permanence dont il nous explique le manque de tact le manque de tact affreux et là il dit tout à coup je me suis mis comme Bloch à débloquer à manquer de tact j'aurais pourtant voulu avoir des renseignements non seulement sur madame de Guermante mais sur tous les êtres qui l'approchaient et tout comme Bloch avec le manque de tact des gens qui cherchent dans leur conversation non à plaire aux autres mais à élucider en égoïste des points qui les intéressent pour tâcher de me représenter exactement la vie de madame de Guermante j'interrogeais madame de Viparisis sur madame le roi manque de tact absolu et donc il dit tout comme Bloch et dans le temps retrouvé autre endroit où Bloch joue ce rôle comme ça de pivot conversif et contaminateur si je veux dire le narrateur est Bloch quand je dis le manque de tact c'est lié c'est associé plusieurs fois dans la recherche au fait qu'il est juif il n'a pas les conventions et le tact qu'on a dans la bonne société on verra un peu plus en détail à propos de toute la troupe de la famille Bloch à Balbeck qui se font voir qui sont exubérants qui hurlent qui sont mal habillés mal fagotés qui n'ont rien à faire du regard des autres etc que personne dans la bonne société ne ferait et il va expliquer pourquoi Proust et il va prendre leur défense à chaque fois il part dans des choses qui pourraient être la description par un antisémite d'une colonie juive il dit d'ailleurs la colonie juive de Balbeck et il finit par prendre leur défense c'est très touchant quand on sait que Proust c'est juif dans le temps retrouvé le narrateur et Bloch par le jeu coulissant des conventions sociales parce que Bloch vieillit et devenu je vous l'ai dit tout à l'heure un dramaturge très respecté et très renommé et qu'il est reçu partout dans la bonne société dont lui-même est blasé et qu'il dédaigne désormais lui qui était si arriviste dans sa jeunesse Bloch et surtout par l'oubli voit leur rôle littéralement s'échanger ce que Proust va nommer des interversions entre lui le narrateur et Bloch mélange de conversion et d'inversion on entend dans l'interversion les gens c'est à dire ce qu'ils sont pour nous n'ont plus dans notre mémoire l'uniformité d'un tableau il dit comment ça se fait que dans la société tout est si bouleversé au bout de quelques générations au bout de quelques décennies il dit c'est parce que les gens ne se souviennent pas qui était quoi à quel moment il dit on n'a pas une conception figée des êtres on pense certaines choses d'un être à un certain moment et des décennies plus tard on a complètement oublié ce qu'on pensait de lui on pense autre chose et pourtant c'est le même et en même temps c'est plus le même c'est ce qu'il appelait le caléidoscope social à propos de l'affaire Dreyfus vous vous souvenez la dernière fois quelquefois nous allons jusqu'au gré de notre oubli l'oubli donc on est en plein dans l'inconscience dans l'inconscience freudienne ils évoluent quelquefois nous allons jusqu'à les confondre avec d'autres Bloch c'est quelqu'un qui venait à Combray dit quelqu'un c'était pas du tout Bloch et en disant Bloch c'était moi qu'on voudrait dire inversement Mme Saréza c'est le narrateur qui parle vous avez compris là on est dans quelque chose d'essentiel inversement Mme Saréza était persuadée que de moi était telle thèse historique sur Philippe II laquelle était de Bloch sans aller jusqu'à ses interversions on oublie l'écrasse que l'un de la fête c'est déploie c'est ça Bloch c'est moi moi c'est Bloch tout comme Bloch je manque de tact alors qu'il passe son temps à fustiger le manque de tact de Bloch le narrateur quand il est avec lui et alors de nouveau ça je l'ai dit un peu tout à l'heure mais on va le redire un petit peu plus en détail c'est que Bloch est associé à la véracité littéraire et sexuelle souvenez-vous et c'est en cela aussi qu'il est très proche de Proust et que Proust lui donne d'une certaine manière lui injecte un peu de proustisme si j'ose dire alors c'est un autre moment c'est dans les jeunes filles en fleurs où lors d'une promenade en voiture avec madame de Ville-Parisie elle prend le rôle elle tout à coup de Sainte-Beuve elle se met à parler comme Sainte-Beuve et elle dit oui tous ces grands écrivains que vous adorez je les connais je les ai connus ils étaient tous nus chez mon père et figurez-vous c'était pas de si grands écrivains que cela et celui qui va d'une certaine manière incarner l'idée très proustienne qu'il explique qu'il explicite dans le contre Sainte-Beuve à savoir que ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend c'est qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes dans la société dans nos vices vous le savez c'est la grande idée de Proust c'est celle avec laquelle il attaque Sainte-Beuve celui qui crée celui qui est dans l'abracadabra magique qui va créer une grande oeuvre littéraire c'est un autre moi un autre moi il dit un autre moi quasiment comme s'il disait déjà que ça allait devenir ce rôle de blog d'une certaine manière un autre moi que celui qui se manifeste dans la société dans nos vices et dans nos habitudes et dans Alon d'Égène Fils en Fleurs c'est Madame de Ville Parisis qui va jouer le rôle de Sainte-Beuve ça c'est dans Contre-Sainte-Beuve et qui va incarner sa cécité concernant les plus grands écrivains elle avait de tous ses grands hommes des autographes et semblait se prévalant des relations particulières que sa famille avait tues avec eux penser que son jugement à leur égard était plus juste que celui de jeunes gens qui comme moi n'avaient pas pu les fréquenter je crois que je peux en parler elle parle de Châteaubriand de Victor Hugo tous les grands écrivains qui lui admirent je crois que je peux en parler dit donc Madame de Ville Parisis car il venait chez mon père et comme disait M. Sainte-Beuve qui avait bien de l'esprit il faut croire sur eux ceux qui les ont vus de près et ont pu juger puis exactement ce qu'ils valaient donc elle parle pour Sainte-Beuve Madame de Ville Parisis et qui va se poser à Madame de Ville Parisis sur ce point précis c'est le goujat juif bloc elle c'est la très grande très haute aristocrate et ce qui est intéressant parce que ça on le dit depuis tout à l'heure mais c'est que ce parallèle étrange cette opposition si vous voulez étrange entre la cécité littéraire de la très aristocratique Madame de Ville Parisis et les révélations profondément littéraires du juif goujat bloc concernant les grands écrivains ne semble tenir qu'à son nom c'est là qu'on est dans la révélation freudienne c'est que son nom lui-même il est si peu lucide psychologiquement il voit rien il comprend rien il blesse quelqu'un il est goujat il est goujat parce qu'il voit pas il est pas goujat parce qu'il veut vexer au contraire il essaie de se faire une place dans la bonne société il échoue en permanence au début en tout cas parce qu'il est d'une cécité absolue il connait rien aux conventions il ne les respecte pas il ne les connait rien il met les pieds dans le plat en permanence à un moment je crois que c'est d'ailleurs chez madame elle est en train de verser du thé et puis il bouscule il fait tomber le thé il dit oh mais c'est rien oh mais il fait très chaud il va ouvrir la fenêtre il ne sait pas comment se tenir en société quasiment un gosse mal élevé il n'a pas de madame de Rothschild comme si son patronyme qui veut dire bloc qui veut dire vous vous en souvenez l'étranger était en soi ésotériquement porteur d'une vérité étrangère étrangère à toutes les conventions sociales donc d'une vérité proustienne si vous voulez et là je dis que c'est le nom de bloc qui apparaît parce qu'il y a un passage à un moment où il discute avec sa grand-mère des vertus de madame de Ville-Parisis ou plus exactement sa grand-mère après ce long passage sur madame de Ville-Parisis lui loue les vertus de madame de Ville-Parisis et il lui dit oui mais c'est peut-être elle est peut-être merveilleuse comme tu le dis grand-mère mais elle n'y connait rien elle ne comprend rien la littérature et elle dit et alors je lui citais bloc et j'évoquais les idées de mon avis et au nom de bloc ma grand-mère se récria après le dîner quand j'étais remonté avec ma grand-mère je lui disais que les qualités qui nous charmaient chez madame de Ville-Parisis le tact la finesse la discrétion l'effacement de soi-même qualité donc pas du tout juive en tout cas pas du tout blochienne 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 puisque ceux qui les possédèrent n'étaient peut-être pas bien précieuses puisque ceux qui les possédèrent au plus haut degré ne furent que des mollets et des loménies c'est à dire littérairement rien et que si leur absence peut rendre les relations quotidiennes désagréables si l'absence de ces grandes vertus aristocratiques peut rendre les relations quotidiennes désagréables c'est mieux d'être avec quelqu'un qui a du tact et de la délicatesse et du coeur que quelqu'un qui est goujat elle n'a pas empêché de devenir Chateaubriand Vigny Hugo Balzac des quoi ? des blocs des vaniteux qui n'avaient pas de jugement qu'il était facile de railler comme bloc c'est Proust qui est en train de faire le rapprochement c'était des gens des vaniteux qu'il était facile de railler en bonne société et c'était les plus grands génies de la littérature comme bloc Chateaubriand ah oui Chateaubriand Vigny Hugo Balzac ça c'est les grands hommes de n'importe quel écrivain qui s'affectent et de Proust en tout cas non mais c'est pas forcément vrai mais ce qui compte c'est que c'est mais au nom de bloc ma grand-mère se récria point le nom de bloc vous voyez alors tous ces étranges paradoxes réunis en bloc et maintenant ça devient on entre dans le vif du sujet tout ça n'était que l'introduction à ma conférence tous ces étranges paradoxes réunis en bloc éclatent à l'air libre à Balbeck lors d'une séquence importante où Proust revient en détail sur les questions de l'antisémitisme et de la judéité un jour que nous étions donc on est à un autre moment de la recherche on est à Balbeck dans la l'ombre des jeunes filles en fleurs et il est assis sur le sable souvenez-vous la description caricaturale du juif oriental qui surgit du désert plein de salam la nuque courbée comme une hyène qu'est le juif dans un salon nous étions assis sur le sable Robert de Saint-Loup et moi assis sur le sable adossés à une tente vous savez c'est Cabour Balbeck c'est Cabour et c'est comme à Deauville il y a des tentes sous lesquelles les plaisanciers se prélassent c'était déjà le cas du temps du temps un jour nous étions assis sur le sable Saint-Loup et moi nous entendîmes d'une tente de toile contre laquelle nous étions sortir des imprécations contre le fourmillement d'israélites qui infestaient Balbeck tous ces juifs qui infestaient Deauville Cabour ou Balbeck on entend aujourd'hui que Deauville sont utiles on ne peut pas faire deux pas sans en rencontrer disait la voix je ne suis pas par principe irréductiblement hostile à la nationalité juive mais d'ici il y a pléthore on entend que dis donc Aframe Chéfu Chacop ma grand-mère parlait comme ça on se croirait rue d'Aboukir l'homme qui tenait ainsi contre Israël sortit enfin de l'attente nous levâmes les yeux sur cet antisémite c'était mon camarade bloc pas du tout c'est plus bourgeoisie juive contre les socialement il y a de ça contre les juifs de Pologne l'israélite français qui en veut aux juifs de Pologne et puis surtout vous allez voir on est dans Proust donc tout a toujours un autre sens n'oubliez pas tout a toujours un autre sens ce qui est une vérité juive ce qui est intéressant c'est que l'imitation moqueuse de l'accent yiddish par bloc c'est l'accent yiddish et comme une projection inconsciente un de sa propre proportion ridicule à parler avec l'accent hélénique on l'a vu depuis le début c'est celui qui se moque des juifs le juif qui se moque des juifs qui parle avec un accent yiddish c'est celui qui parle comme s'il sortait de la cuisse de Jupiter lui-même et c'est un mot de ridicule il est décrit comme ça par Proust et de la propre présence tribale entre guillemets mot de Proust lorsqu'il le décrit de sa propre famille qui est décrite comme une colonie juive à Balbeck donc c'est lui la colonie juive qui envahit Balbeck c'est lui ses cousines son père et sa famille c'est comme ça qu'il est décrit par Proust inassimilable à son insu à la société française antisémite depuis la petite bourgeoisie jusqu'à la société des cambremer c'est ce que nous explique Proust c'est qu'ils n'entreront jamais nulle part les blocs ils s'en foutent un peu ils sont entre eux en famille ils n'ont aucun tact ils n'ont aucune retenue ils dansent ils jouissent parce que c'est la cousine de bloc qui jouit avec Albertine ils sont des jouisseurs ces juifs ils ont travaillé ça tout le temps il a tout le discours antisémite depuis le Moyen Âge jusqu'à vous savez qu'on disait que les juifs avaient des secrets pour attirer les jolies femmes les jolies chrétiennes vous êtes au fond toutes les belles femmes étaient tombées dans les contre leurs bras pareil pour les femmes alors personnellement et Saint-Loup évidemment le nec plus ultra de l'aristocratie de la délicatesse de coeur et de l'amitié vous allez voir que il va être contaminé par la goujaterie de bloc il veut faire venir bloc au même hôtel que d'E2 à Balbec parce qu'il veut le connaître personnellement et le narrateur il n'a pas tellement envie parce qu'il le connaît le bloc il disait que c'est un goujater personnellement un goujater riviste je ne tenais pas beaucoup à ce que bloc vint à l'hôtel il était à Balbec non pas seul malheureusement mais avec ses soeurs qui avaient elles-mêmes beaucoup de parents et d'amis or cette colonie juive donc tout ça c'est après que l'autre se soit moqué des juifs en sortant de la tente était plus pittoresque qu'agréable il en était de Balbec comme de certains pays la Russie ou la Roumanie on pourrait dire la Pologne où les cours de géographie nous enseignent que la population israélite n'y jouit point de la même faveur et n'y est pas parvenue au même degré d'assimilation qu'à Paris par exemple ça c'est très drôle ça veut dire il est en train de nous dire il y a l'antisémitisme en Europe de l'Est c'était des massacres par milliers des pogroms on est à la fin du 19ème siècle début du 20ème siècle la géographie l'histoire de la géographie c'est très drôle et surtout était moins en faveur et moins assimilée qu'à Paris à Paris on était en pleine affaire Dreyfus et la moitié de la France qui criait mort aux juifs quand même c'est parce que vous le savez c'est parce que Théodore Herzl pendant l'affaire Dreyfus journaliste suisse venu témoigner de l'affaire Dreyfus a entendu des cris mort aux juifs dans les rues de Paris des cris qu'on réentend en 2016 et en 2015 lors des manifestations pro-palestiniennes vous le savez qu'il a eu l'idée de créer un état juif et il a dit finalement cette nation c'était un juif très assimilé lui-même Théodore Herzl donc c'est très ironique ou en tout cas inconsciemment ironique de la part de Proust de comparer les juifs et c'est très drôle parce qu'en effet c'est ce qui se passe chez Bloch il se moque des juifs de l'Est alors que lui-même est un juif qui se croit assimilé qui ne l'est pas du tout il est inassimilable d'accord ? ça va vous suivez la logique sinueuse de mon esprit juif je ne suis pas tout le monde d'accord sur Dreyfus parce qu'en Pologne il n'y aurait pas eu de faire Dreyfus s'il y a eu une affaire Dreyfus en France j'ai pas dit qu'on massacrait les juifs en France j'ai dit il y avait un antisémitisme extraordinairement virulent en France oui mais oui il y avait un juif assimilé c'est ça oui mais je voulais oui je veux dire il y a eu une affaire Dreyfus en France il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus en Ukraine il serait mort on l'aurait dit il y avait la moitié de la France qui le défendait voilà c'est ce que je voulais dire bien sûr c'est ce que j'ai compris et Dreyfus c'était un juif assimilé face à sa famille c'était des juifs comme les veilles toujours ensemble sans mélange d'aucun autre élément quand les cousines et les oncles de bloc ou leurs co-religionnaires mâles ou femelles se rendaient au casino les unes pour le bal les autres bifurquant vers le baccarat ils formaient un cortège homogène en soi et entièrement dissemblable des gens qui les regardaient passer et les retrouvaient là tous les ans sans jamais échanger un salut là on est dans l'antisémitisme de la société française sans jamais échanger un salut avec eux que ce fût la société des cambre-mères le clan du premier président ou des grands et petits bourgeois ou même de simples grignotés de Paris tout le monde mais personne ne salue les blocs dont les filles belles, fières, moqueuses et françaises comme les statues de Reims vous vous souvenez ce qu'on a dit sur les cathédrales n'auraient pas voulu se mêler à cette horde de filiasse mal élevée poussant le souci des modes de bain de mer jusqu'à toujours avoir l'air de revenir de pêcher la crevette ou d'être en train de danser le tango ce sont des juifs inassimilables et ce sont des juifs qui jouissent ce sont des juifs de cette manière qui se moquent du regard de la bonne société française et pas seulement de la bonne société de toute la société française il fait tout le spectre du grignoté au cambre mer personne ne les salue et oui dans ce tango ce sont des reproches que les antismites font en permanence aux juifs depuis des siècles ils sont partout et ils restent entre eux et ils jouissent entre eux parce que c'est ça évidemment le grand reproche le lieu commun d'où ils sont partout il n'y a qu'à prendre les chiffres c'est faux il n'y a qu'à prendre les chiffres bien sûr évidemment que c'est faux je ne comprends pas que ça se propage suite à des calculs non mais oui c'est les juifs qui sont forts en calcul les antismites ne sont pas très forts en calcul c'est une vieille histoire on ne va pas revenir là-dessus mais il y a des raisons qui transparaissent un peu dans ce que nous dit Proulx et d'autre part il dit lorsque les juifs ils sont souvent à des postes importants vous avez fait le compte vous avez fait le compte non mais vous avez fait le compte qui a fait le compte combien il y a de juifs aux postes importants on va révéler ça aux antisémites qui vont regarder notre revéance ils vont être contents avez-vous fait le compte qui a fait le compte vous savez quoi répondre à un antisémite qui nous dit ils sont un poste important vous dites comment vous expliquez monsieur l'antisémite qu'il y a tant de juifs virtuoses en musique au 19ème et au 21ème siècle des prix Nobel pas des prix Nobel aussi des prix Nobel non parce que prix Nobel c'est la science c'est le calcul c'est des virtuoses des génies de la musique des violonistes des pianistes des pianistes ça explique pas le génie ça explique d'aimer le violon ça explique pas qu'il y a tant de grand juifs c'est inexplicable c'est inexplicable en réalité c'est à dire il y a une minorité extrêmement brillante et douée et c'est ça la vérité c'est qu'il y a une minorité bon bien c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est l'explication optimiste c'est que si on les déteste c'est parce qu'ils sont brillants et doués pas du tout parce qu'ils sont doués c'est parce qu'ils apprennent plus tôt ils apprennent plus tôt vous êtes juifs vous aimez les juifs on voulait les défendre quand les juifs quand les anti-sémites voyaient arriver les ancêtres des polonais pouilleux qui venaient de leur campagne polonaise qui étaient en réalité des gens très pieux des racines mais qui voyaient des gens sales qui parlaient pas le français qui se mouchaient dans leurs doigts les lisaient le journal de Kafka ils décrivent le rabbi de Belze saleté, sainteté caractéristiques des gens qui pensent intensément c'est pas ça du tout l'antisémitisme il faut comprendre on n'a pas le temps d'en parler c'est pas une conférence sur l'antisémitisme que les antisémites ont toujours tort ils ne savent pas ce qu'il y a donc si l'antisémitisme va vous dire je suis pas antisémite j'adore les juifs ils ont le sens du commerce ils sont géniaux ils sont très brillants ils ont des grandes places parce qu'ils méritent parce qu'ils sont intelligents c'est faux parce que l'intelligence c'est pas dans les chromosomes deuxièmement que les grandes places c'est faux si vous prenez les 200 plus grandes fortunes de France il y a très peu de juifs les calculs sachez-le ils n'ont jamais raison tout est faux tout est faux les juifs de Pologne qui étaient avant guerre avant l'extermination qui étaient la communauté juive la plus nombreuse au monde elle était formée de quoi ? majoritairement de gens extrêmement pauvres des gueux des petits paysans des gens qui étaient dans le riz chiva toute la journée à prier qui n'en avaient rien à foutre de gagner d'argent qui n'avaient pas le droit d'aller à l'université mais ces gens-là savaient lire et écrire alors que les polonais polonais ne savaient pas lire et écrire oui mais c'est pour vous dire il faut se méfier c'est pour vous dire je vous le dis de manière un petit peu drôle il faut se méfier de tous les lieux communs y compris pour défendre les juifs parce que c'est pas ça le secret de l'ancienneté mais non mais c'est quand même pas un lieu commun de dire que il y a effectivement de nombreux prix Nobel de grands philosophes il y a quand même sur une mine c'est pas faux mais pourquoi ? pourquoi ? parce qu'effectivement comme dit madame ils ont peut-être les parents les ont poussés dans leurs études très tôt parce que c'est très simple il y a une tradition pourquoi les juifs sont... une tradition du livre voilà une tradition de l'étude ça moule l'étude qui est bimillénaire c'est tout c'est tout c'est ce que je dis c'est pas la seule culture aux civilisations où l'étude est poussée à un truc sauf que si vous allez chez les tibétains en Europe c'est la même chose en Europe c'est une des seules en effet mais ça s'explique si vous voulez mais c'est pas ça que reprochent les antisémites c'est de pas être à leur place ils disent pas un prix Nobel c'est quelqu'un de très intelligent parce que si le raisonnement s'arrête à l'art ça signifie à dire oui il y a beaucoup de juifs prix Nobel parce que les juifs sont très intelligents donc il y a beaucoup de prix Nobel intelligents ça se saurait s'il fallait être un con pour avoir le prix Nobel c'est qu'ils devraient pas être au prix Nobel c'est pas pour les juifs le prix Nobel ils ont le sens du commerce ils veulent ma place à moi c'est pour moi dit le gros con d'antisémite c'est moi qui devrais avoir le Nobel et pourquoi ? parce que c'est comme ça parce que je suis pas c'est ça le raisonnement c'est de la folie oui mais ça c'est pour tout vous avez une décoration tout le monde c'est pour tout et visère ça si je veux dire et les juifs grimés en grand bourgeois français malgré l'éclat des smokings et des souliers donc quand ils essayent de se grimer sont assimilés par le narrateur ça c'est très intéressant aux recherches dites intelligentes des peintres donc ils sont pas à leur place parce qu'ils sont dans l'intelligence qu'il appelle c'est très ironique de sa part les recherches intelligentes nous explique le narrateur il est toujours en train de décrire la manière dont les blocs les juifs de Balbeck sont inassimilables c'est lorsque dans un tableau d'époque on veut représenter la figure de tel pacha ou de tel roi avec celle d'un grand pont contemporain donc par un anachronisme il dit c'est comme les figures intelligentes lorsqu'un juif met un smoking il est pas à sa place on voit le trucage voilà et il va ensuite revenir et là c'est là qu'on rentre maintenant dans les choses les plus intéressantes sur cette fameuse question du rapport entre blocs et les autres juifs c'est la question de l'accent de l'accent parce que tout a commencé par une moquerie sur les juifs qui infestent Balbeck dites par un juif qui se moque de leur accent yiddish donc non français c'est que bloc lui-même passe son temps à faire des fautes de prononciation par snobisme et qu'il dit life au lieu de dire lift pour dire le lift c'est à dire l'ascenseur en tout cas celui qui ouvre la porte de l'ascenseur dans le grand hôtel et il dit the nice au lieu de dire venice the stone of the nice par lord Ruskin il croit que Ruskin est un lord vous vous souvenez on a beaucoup parlé de Ruskin la dernière fois et s'engage alors un étonnant jeu de reflets et de va et vient et Proust dit même le mot réversibilité comme il parlera d'interversion on l'a vu tout à l'heure entre bloc et lui-même car Saint-Loup sait bien que dans la haute société on ne dit pas life on dit lift et que c'est la preuve que l'autre n'en fait pas partie mais il ne veut pas un le vexer parce qu'il est si délicat et qu'il commence à devenir lui aussi ami de l'ami du narrateur à savoir de bloc et surtout parce que lui-même méprise cette haute société dont il vient c'est une des caractéristiques de Saint-Loup nous explique le narrateur c'est que c'est quelqu'un qui avait la plus haute noblesse dans son sang et dans ses manières et dans son maintien et dans sa beauté et dans son physique et qui méprisait cela en disant moi ce qui m'intéresse c'est ton intelligence à toi mon ami parle-moi de littérature parle-moi d'intelligence qui vendait ces vieux manuscrits appartenant à ses ancêtres pour s'acheter des meubles contemporains etc ce qu'il possédait en lui ce qu'il incarnait le plus la haute noblesse et la grandeur de la grande noblesse française c'était ce que lui-même croyait mépriser le plus pour s'associer à son ami juif intellectuel à savoir Marcel Proust ou le narrateur ou bloc en l'occurrence et là on revient sur la question de l'accent donc évidemment il ne fait pas remarquer qu'on ne dit pas light et c'est là qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire comme souvent chez Proust et qui montre la génialité de Proust c'est que la faute d'accent je vous le dis maintenant c'est quelque chose qui caractérise aussi la grandeur de l'aristocratie française pas la faute d'accent dans la prononciation mais la manière dont les noms sont apparus dans l'histoire de la langue française et qui sont venus les noms de la plus haute antiquité nobilière et je vous le dis vous ne croyez pas à chaque fois que je dis quelque chose comme ça d'un petit peu surprenant vous avez un garde dubitatif vous dites qu'est-ce qu'il nous raconte je ne me souviens pas avoir lu ça dans Proust c'est pour ça c'est pour ça que j'ai préparé toutes les citations parce que je lui ai dit on ne va jamais me croire moi-même je ne me crois pas quand je m'écoute oh non je ne m'écoute pas souvent il en était de Balbeck ah oui alors ça je vous l'ai lu toujours en sang ah non pardon excusez-moi c'est un autre quant à Saint-Loup il trouvait cette faute de prononciation de bloc donc d'autant moins grave qu'il y voyait surtout un manque de ces notions presque mondaines que mon nouvel ami méprisait autant qu'il les possédait Saint-Loup donc mais la peur que bloc apprenant un jour qu'on dit venisse et que Ruskin n'était pas l'ordre eut rétrospectivement que Robert crut rétrospectivement que Robert l'avait trouvé ridicule fit que ce dernier Robert de Saint-Loup à l'idée que bloc allait pouvoir se vexer a posteriori se sentit coupable comme s'il avait manqué de l'indulgence dont il débordait et que la rougeur qui colorerait sans doute un jour le visage de bloc à la découverte de son erreur il l'a senti par anticipation et réversibilité monter au sien c'est fabuleux là on est dans quelque chose de puissant c'est que la première fois vous comprenez vous avez suivi le raisonnement ? il est tellement délicat par sa haute noblesse qu'il incarne qu'il a dans le sang qu'il ne veut pas reprendre bloc et qu'il rougit lui-même à l'idée qu'un jour bloc rougira en s'apercevant qu'il a fait une grosse gaffe et qu'il n'est qu'un juif rougeur par réversibilité il ne reprend pas les gens il ne peut pas reprendre mais par réversibilité il devient le juif rougissant parce qu'il a passé c'est lui qui rougit quoi anticipation et réversibilité monter au sien autre parallèle ça fourmille dans la recherche entre les aristocrates et les juifs il parle de la manière qu'on les aristocrates c'est à un moment il découvre le prénom il y a un long passage sur le prénom de charlus il ne sait pas encore que c'est le fameux charlus qui s'appelle Palamed bravo Palamed dit par sa famille Mémé c'est ça ? Mémé Mémé surnom il dit mais c'est ridicule c'est le narrateur qui parle de la recherche il dit c'est de manière qu'on les aristocrates ils ont des noms d'une telle poésie qui viennent sur d'un et ils passent en temps ils apprécient d'ailleurs les juifs aussi quand quelqu'un s'appelle Moïse on l'appelle Momo ils ont raison chez les juifs c'est typique moi je croyais que c'était chez tout le monde parce que moi j'ai ça depuis mon enfance de se donner des petits noms des petits surnoms ridicules Stéphane comme on dit Stéphane Stéphane c'est pas un nom juif mais mon père s'appelle Joseph tout le monde l'appelle Jojo depuis qu'il est tout petit et j'ai appris par Proust que c'était typique un des juifs et deux des aristocrates ah bon ? oui figuré c'est typique de tous les français c'est pas typique de tous les français c'est typique peut-être des juifs et des aristocrates c'est ce que l'Iprouze en tout cas et des gangsters ah c'est possible c'est possible c'est possible en tout cas voilà ce que dit Proust c'est la petite bourgeoisie qui n'emploie jamais ces stupides abréviations des noms sont un signe de l'incompréhension que l'aristocratie a de sa propre poésie le judaïsme a d'ailleurs la même puisqu'un neveu de Lady Rufus Israël qui s'appelait Moïse était couramment appelé dans le monde Momo en même temps que de sa préoccupation de ne pas avoir l'air d'attacher d'importance à ce qui est aristocratique vous voyez Proust le dit explicitement après il y a une autre scène qui apparaît alors ça devient tellement compliqué que je ne veux pas enfin ça ne devient pas compliqué ça rentre dans le fil de ce que je suis en train de vous dire mais je ne vais pas vous l'allécrire longuement il revient chez lui il rentre chez lui le narrateur et souvenez-vous que où est-ce qu'il habite le narrateur de la recherche il partage la cour avec l'hôtel de Guermantes d'un côté il est quasiment sur l'autre rive du fleuve qu'il sépare de l'hôtel de Guermantes cette cour dont la traversée va lui apprendre tant de choses lorsqu'il va découvrir Charles et Jupien en train de faire l'amour or le majordome des Guermantes et notre majordome à nous dit le narrateur donc les juifs français ou en tout cas du narrateur disons-le comme ça se mettent à se disputer parce que l'un est Dreyfusard celui de la famille du narrateur et l'autre est anti-Dreyfusard et par sadisme et par cruauté par inversion dit-il une scène brève, invertie et cruelle le maître d'hôtel antisémite des Guermantes va dire c'est un innocent et le maître d'hôtel Dreyfusard de la famille que nous on sait juif par sa mère de Proust va dire c'est un coupable pourquoi ? parce que l'autre il dit s'il est condamné à l'île du diable ça va le faire souffrir savoir que c'est un innocent qu'on condamne et l'autre il dit s'il est libéré parce qu'on verra qu'il n'a pas trahi ou on croira qu'il n'a pas trahi il vaut mieux qu'il croire que c'est un coupable comme ça il fulminera toute sa vie cet antisémite en se disant juste le juif pourtant il n'est pas douloureux donc chacun prend l'opinion il se convertit à l'opinion de l'autre pour le faire chier si j'ose dire c'est ce que décrit Proust laissez Marie vous dire le fait que les domestiques prennent les... oui mais on a vers ça oui on a vers ça on en fait un peu le rôle de leur maître Stéphane vous dit tout le temps que le narrateur tout à l'heure vous avez dit que le narrateur n'était peut-être pas juif et vous dites tout le temps qu'il est juif c'est mon côté juif je change d'avis non mais on pense qu'il est comme juif c'est que le narrateur c'est quand même oui oui c'est pas que c'est pas c'est que on ne peut pas on ne peut pas dans la recherche il n'est pas juif je répète donc ce que j'ai dit plusieurs fois nous sommes au musée d'Argile donc je pourrais faire une conférence parmi 50 antisémites et je pourrais vous faire des éloges de charlus et vous faire tout un temps jamais prononcer le mot juif ni prononcer le brûle ce serait très facile à faire on peut tout faire avec Proust là j'insiste sur le côté juif de Proust parce que ce sont des conférences faites au musée d'Argile et c'est un côté qui est important voilà je dis et non seulement c'est un côté saint-dôme mais pas simplement socialement ou socio-culturellement c'est que Proust il me semble dans la littérature française alors il y a ça un petit peu dans justement dans Ulysse de Joyce mais c'est beaucoup plus fugitif et fugace est celui qui a introduit le thème de l'antisémitisme et la compréhension très fine et très paradoxale de ce que c'est que l'antisémitisme dans la société française de son temps dans la grande littérature il n'y en a pas d'autre Kafka ne parle pas tellement de l'antisémitisme on connait un peu par sa correspondance par ses journaux certaines choses mais pas tellement c'est un des thèmes majeurs de la recherche il y a plusieurs thèmes grands thèmes majeurs de la recherche l'antisémitisme dans la société française au 19ème siècle et au début du 20ème siècle c'est un des thèmes majeurs de la recherche donc c'est pas complètement si vous voulez injustifié de parler beaucoup de l'antisémitisme et donc du rapport qu'avait Proust avec sa propre source juive parce que c'est aussi pour ça qu'il a pu comprendre ces choses là et sans doute parce qu'il a été lui-même humilié en tant que fils d'une juive c'est pour vous dire évidemment Proust n'est pas le narrateur le narrateur n'est pas juif mais on peut faire des rapprochements et on peut comme nous-mêmes on est un peu juif de corps de coeur et d'esprit on a le droit de faire des traversées comme ça de passer d'un côté à l'autre donc scène brève invertie et cruelle entre le maître d'hôtel de la famille du narrateur qui est Dreyfusard mais fin de croire Dreyfus coupable et le maître d'hôtel des Guermantes qui partage donc la cour avec le narrateur qui est anti-Dreyfusard et fin par sadisme de croire Dreyfus innocent c'est alors qu'à propos de Bloch Proust aimait l'idée que manœuvré par son ascendance exactement comme l'avocat Reinhard ou Reinhard je ne sais pas comment on prononçait qui a fait libérer Dreyfus il n'a pas choisi rationnellement de défendre Dreyfus mais il a été porté par sa judéité à l'insu de sa raison et c'est là que c'est très intéressant c'est que Proust va aimer l'idée que finalement Bloch ne s'en rend pas compte mais s'il est si ardent Dreyfusard c'est lui le plus ardent Dreyfusard dans la recherche il ne s'en rend pas compte mais c'est parce qu'il est juif c'est son ascendance à l'insu de sa raison donc on a une sorte de petite allusion à l'inconscient freudien et surtout une allusion que lorsque l'on crée c'est aussi à l'insu de l'intelligence qu'il appelle l'intelligence dans le bon Sainte-Beuve à savoir la raison rationnelle le logo vous vous souvenez on en a parlé d'autre fois d'être entre la littérature et la science d'après Proust Bloch croyait avoir logiquement choisi son Dreyfusisme il croyait avoir logiquement choisi son Dreyfusisme et savait pourtant que son nez sa peau et ses cheveux lui avaient été imposés par sa race sans doute la raison est plus libre de point elle obéit pourtant à certaines lois qu'elle ne s'est pas données vous voyez comme c'est drôle la raison lui il croit que c'est par intelligence parce qu'il a compris tous les linéaments de l'affaire Dreyfus Bloch qu'il faut défendre Dreyfus et Proust dit c'est pas seulement la raison il y a quelque chose d'irrationnel il dit pas l'inconscient il dit c'est l'atavisme de sa race comme son nez sa peau avec des clichés antisémites immédiatement il a une peau il a une peau d'une couleur particulière olivâtre disait ce qui caractérise Bloch explique Proust ce par quoi s'exprime sa mauvaise éducation et il dit à un moment ce qu'on appelle en un français assez incorrect la mauvaise éducation donc même lorsque l'on fustige la mauvaise éducation d'un juif goujat c'est dans un français incorrect on n'est pas raccord avec ce que c'est que le bon français le vrai français le français donc qui est enraciné dans l'histoire de la monarchie française ce que l'on appelle dans un français assez incorrect la mauvaise éducation c'est un mélange donc cette mauvaise éducation de Bloch et là on rejoint l'inconscient freudien un mélange de ce qu'on pourrait qualifier d'aveuglement de cécité et de projection ou de projection on dit en allemand c'est-à-dire la projection freudienne et de Fernanung la dénégation freudienne et voilà comment il le dit Proust à sa manière le dénigrement furieux était souvent chez Bloch l'effet d'une vive sympathie qu'il avait cru qu'on ne lui rendait pas le dénigrement furieux quand il se mettait à dénigrer quelqu'un c'était parce qu'il avait une telle sympathie mais il croyait que l'autre c'était pas réciproque on le comprend très bien on le comprend très bien c'est en ça que j'ai vu quelque chose d'assez freudienne lors d'un long développement sur la variété des défauts humains Proust se met alors c'est là que Proust réapparaît c'est que je vous l'ai dit à chaque fois qu'il se met à parler en détail de Bloch et de ce que Bloch a de si typiquement juif il finit par élargir à l'espèce humaine et on s'aperçoit que c'est pas du tout typiquement juif c'est typiquement humain ce qui caractérise Bloch lors d'un long développement sur la variété des défauts des humains Proust universalise la thématique de la mauvaise prononciation dont Bloch a fourni malheureusement notre complaisante obstination à ne pas voir le défaut de notre ami est surpassée par celle qu'il met à s'y adonner à cause de son aveuglement ou de celui qu'il prête aux autres il est en train de parler de l'amitié et du fait qu'un ami a tant de défaut et par amitié il va vous déranger à tout moment et lui il croit bien faire etc et il a une phrase extraordinaire sur l'aveuglement la dénégation et la projection je vous la relis malheureusement et là il parle de l'amitié en général de l'espèce humaine en général mais ça a été amené par cette longue digression sur Bloch notre complaisante obstination à ne pas voir le défaut de notre ami on s'obstine à ne pas voir le défaut on est aveugle au défaut de notre ami est surpassée par celle qu'il met à s'y adonner nous on est aveugle à son défaut mais lui il est tellement dans son défaut qu'on se demande comment on fait pour ne pas le voir son défaut on est vraiment aveuglé par notre amitié à cause de son aveuglement à lui ou de celui qu'il prête aux autres donc il y a tout un jeu de reflets de ping-pong d'aller-retour entre deux aveuglements deux dénégations qui est ce que je disais caractéristique de Bloch il est l'homme de l'aller-retour il est l'homme de la contamination il est l'homme du reflet sur le mode de la contamination de l'inconscience rodienne aussi et c'est là qu'apparaît un dialogue très étrange là on est au coeur vraiment de ce qui se passe entre le narrateur et Bloch et comme en miroir ou comme en abîme entre Bloch et le narrateur sur la fameuse goutte de sang juif et c'est là que Bloch qui croit avoir vexé le narrateur mais qui manque tellement de tact à chaque fois qu'il a vexé ou qu'il a fait du mal se met à insister à remuer le couteau dans la plaie pour essayer de dire à quel point il s'en veut d'avoir fait du mal c'est comme ça c'est toute la mauvaise éducation c'est aussi ça c'est la cécité de Bloch et Bloch lui dit écoutez et là on a l'impression là on entend parler Proust tu ne peux t'imaginer ma douleur quand je pense à toi repris Bloch au fond donc c'est Bloch qui dit au narrateur tu ne peux imaginer ma douleur quand je pense à toi au fond c'est un côté assez juif chez moi ajouta-t-il ironiquement en rétrécissant sa prunelle comme s'il s'agissait de doser au microscope une quantité infinitésimale de 100 juifs entre guillemets et comme aurait pu le dire mais ne l'eut pas dit un grand seigneur français qui parmi ses ancêtres tous chrétiens eut pourtant compté Samuel Bernard ou plus anciennement encore la Sainte Vierge de qui prétendent descendre dit-on les Lévis qui reparaît j'aime assez ajoute-t-il faire ainsi dans mes sentiments la part assez mince d'ailleurs qui peut tenir à mes origines juives il prononce à cette phrase parce que cela lui paraissait à la fois spirituel et brave de dire la vérité sur sa race vérité que par la même occasion il s'arrangeait à atténuer singulièrement comme les avares qui se décident à acquitter leur dette mais n'ont le courage d'en payer que la moitié on a toutes les thématiques autour de l'antisémitisme et autour de la goutte de sang juif où le juif lui-même dit j'ai une goutte de sang juif et quand je pense à toi ça me fait souffrir qu'est-ce que ça veut dire docteur Freud il regarde le narrateur qui n'est pas du tout juif il lui dit j'ai une goutte de sang juif et je ne t'en avoue que la moitié ou je t'en avoue qu'un petit peu comme un avare qui ne paye que la moitié de sa dette par avarice et quand je te regarde je souffre à qui il parle qui est en train de parler qui est en train de nous dire un grand secret que personne ne... évidemment il a transformé en un personnage c'est pas son inconscient Freudien là on est dans la génialité de Proust quelqu'un qui va lui dire de grandes vérités attendez c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est le marchand de Venise quand même la goutte de sang oui bien sûr mais la goutte de sang juif le sang juif c'est un truc typiquement le simite écoutez ce qui est en train de se passer là maintenant entre Bloch et le narrateur ce genre de fraude qui consiste à avoir l'audace de proclamer la vérité mais en y mêlant pour une bonne part des mensonges qu'il a fait donc il y a le premier niveau le Pshad si vous voulez on dirait en Midrash le premier niveau c'est qu'il dit j'ai une goutte de sang juif alors qu'il est intégralement juif donc il m'en dit un petit peu c'est un petit peu chez moi ma goutte de sang juif mais après on passe à l'autre niveau vous connaissez les quatre niveaux d'interprétation traditionnelle dans le judaïsme et après en réalité il dit quand je te regarde je souffre c'est que ce que je crois la goutte de sang juif que je sens en moi elle est en toi et tu en souffres et dernier niveau ou troisième niveau tu n'as pas à en souffrir parce que c'est ça qui fait que tu es Proust parce que ces allers-retours permanents qu'incarne Bloch et qu'incarne le nom de Bloch dans la recherche elle est magnifiquement déployée par Proust dans toute la recherche le livre de l'inversion le livre de la réversion le livre de le shadow de lire de la réversibilité de tout des sexes des situations sociales des êtres de l'amour de la mort même puisque de la mort on peut revenir dit Proust c'est Proust qui nous l'a expliqué c'est ça qu'il y a en lui aussi de profondément juif peut-être à son insu peut-être pas on ne le saura jamais mais en y mêlant pour une bonne part des mensonges qu'il a falsifié vous savez quel est le mensonge le plus grand mensonge qu'on a reproché à Proust Proust l'écrivain c'est d'avoir transformé Albert ou Alfred Agostinioli en Albertine donc ce sont des reproches qu'on a passé son temps à lui dire à lui et il le savait il s'est défendu dans sa correspondance on lui a dit vous vous savez de qui vous parlez d'Albertine Albertine Albertine on sait très bien que vous aviez des relations homosexuelles avec un certain Alfred c'était Gide et tout ça tout le monde s'est moqué de lui à l'époque mais enfin bon il ne pouvait pas l'écrire à l'époque de toute façon bien sûr que si il y a eu Corindon de Gide je sais bien sûr et puis même c'est pas ça la vraie raison la vraie raison c'est que justement c'est qu'il fait des allers-retours et qu'on ne peut pas faire des allers-retours si on fige un personnage dans sa réalité sociale la réalité sociale Proust est homosexuelle la réalité la vérité littéraire c'est que les femmes jouissent pour le dire vite je blague mais la vérité littéraire c'est qu'on la comprend qu'en en traversant les tribades le tribadisme c'est à dire la jouissance qu'est-ce qui se passe entre une femme et une autre et ça vous déploie toutes les vérités souterraines d'une société c'est un des enseignements de la recherche d'ailleurs parfois l'apparition du nom de bloc c'est très drôle parce que c'est vraiment je vous le dis depuis tout à l'heure mais à certains moments c'est vraiment comme ça une éclosion du nom de bloc elle est comme la goutte de sang juif qui contamine le narrateur exemple en nous voyant monsieur d'Argencourt paru contrarié jeta sur moi un regard de méfiance c'est le narrateur qui parle jeta sur moi un regard de méfiance presque ce regard destiné à un être d'une autre race que madame de Guermante avait eu pour bloc le narrateur parle du regard que monsieur d'Argencourt avait eu sur lui comme s'il était lui-même d'une autre race et tâcha de nous éviter et c'est là que vient ce que je vous disais c'est toujours la seconde partie c'est-à-dire qu'il se met à défendre les juifs contre les anciens c'est là que vient une explication extraordinaire des défauts propres à bloc par l'antisémitisme dont lui et sa famille sont les victimes sociales parce qu'il se met à dire mais finalement c'était un bon camarade bloc était mal élevé névropathe snob et appartenant à une famille peu estimée mais supportait comme au fond des mers les incalculables pressions que faisaient peser sur lui non seulement les chrétiens de la surface c'est à cause de ça qu'il était si mal élevé mais les couches superposées des castes juives supérieures à la sienne chacune accablant de son mépris celles qui lui étaient immédiatement inférieures percées jusqu'à l'air libre en s'élevant de famille juive en famille juive ou demandées à bloc plusieurs milliers d'années il valait mieux chercher à se frayer une issue d'un autre côté d'où son arrivisme d'où sa goujaterie parce que s'il avait dû aller de bonne société en bonne société en se raffinant de plus en plus pour arriver aux couches supérieures des castes juives supérieures c'est quoi la caste juive supérieure dans la bouche de Proust ? pas du tout les castes juives supérieures c'est pas seulement comment ils sont c'est sa mère c'est la famille de sa mère vous avez vu le portrait d'Itirambi qu'il trace de la famille de sa mère et de sa mère et de sa grand-mère et vous allez voir il va en parler un peu après sans dire qu'elles sont juives dans la recherche mais en parlant de la race de Combré et il va dire à ce moment là finalement avec toute sa goujaterie il avait des qualités pour moi l'ami idéal ce serait quelqu'un qui serait issu de la race de Combré comme ma mère et ma grand-mère mais comme je n'avais plus personne de cette race là qui n'existe plus quand il dit la race de Combré dans la recherche il faut l'entendre la race de Combré de ma mère et de ma grand-mère c'est pas les aristocrates puisque les aristocrates de Combré c'est les gamantes la race de Combré c'est sa mère et sa grand-mère et s'il dit la race de Combré c'est que dans sa tête il pense les juifs comme ma mère et ma grand-mère comme ma mère la judéité de ma mère c'est ça le vrai grand cas supérieur du judaïsme pense Proust mais je peux me lier l'amitié qu'avec un juif goujat ceux dont son grand-père se moque il dit c'est pas qu'ils sont juifs c'est que tu prends toujours les pires il dit mais je préfère encore ceux-là aux autres à savoir ceux qui ont peut-être du tact etc mais qui sont antisémites et voilà je vous le cite parce que vous allez croire que j'invente ce n'était du reste pas absolument un mauvais garçon que Bloch il pouvait avoir de grandes gentillesses et depuis que la race de Combré la race d'où sortaient des êtres absolument intacts comme ma grand-mère et ma mère semblent presque éteintes comme je n'ai plus guère le choix qu'entre d'honnêtes brutes insensibles et loyales et chez qui le simple son de la voix montre bien vite qu'ils ne se soucient en rien de votre vie donc des gens qui sont de parfaits amis mais qui n'ont rien à foutre de vous insensibles et loyales et d'une autre espèce d'homme qui tant qu'ils sont auprès de vous vous comprennent, vous chérissent s'attendrissent jusqu'à pleurer prennent leur revanche quelques heures plus tard en faisant une cruelle présenterie sur vous mais vous reviennent toujours aussi compréhensifs aussi charmants aussi momentanément assimilés à vous-même vous entendez tout ce qui est en train de se dire ? ils passent de l'un à l'autre ils sont de charmants amis et puis ils deviennent cruels et puis ils reviennent vers vous ils s'assimilent à vous-même qui ? les juifs la juif comme Bloch je crois que c'est cette dernière sorte d'homme dont je préfère sinon la valeur morale du moins la société je suis juif et je préfère encore ces juifs-là aux non-juifs insensibles parfait mais insensibles c'est ce qu'il est en train de nous dire la race de Combray d'où sortent la mère et la grand-mère du narrateur la caste juive supérieure entre guillemets à laquelle la famille Bloch n'atteindra jamais cette assimilation d'une certaine forme de judéité à l'aristocratie c'est une des grandes trouvailles de Proust dans la recherche je vous le redis lui qui contrevenant à tous les préjugés socio-culturels de son temps associe et compare les deux minorités ce sont ce que Nietzsche appellerait des races vieillies dans la volonté de puissance parlant des chinois des juifs et des français quelqu'un en avait parlé vous aviez raison c'est moi bravo laissez pas ce passage-là je vous le cite quand même l'esprit propriété des races vieillies de points juifs français chinois les antisémites continue Nietzsche ne pardonne pas aux juifs d'avoir de l'esprit et de l'argent les antisémites autrement des pauvres d'esprit dit Nietzsche ce qui est très ironique parce qu'il pense à la phrase du Christ sur les pauvres d'esprit alors il partage selon Proust on l'a vu dans le côté de Guermantes juifs et aristocrates une même inconscience de leur propre poésie et surtout des qualités d'esprit et de coeur exceptionnelles communes aux juifs non assimilés bien entendu il ne saurait être question des autres dit le narrateur il dit ceux les meilleurs parmi eux ce sont les juifs qui ne sont pas assimilés c'est fou les juifs qui restent juifs et au pur français entre guillemets c'est Proust qui parle héritier du véritable au Proust franquigenum franquigenum en latin l'oeuvre française et je le trouve cependant je regardais Robert et je songeais est-ce qu'on arrive à la fin ? oui on arrive à la fin cependant je regardais je ne sais même pas quel est-ce que cependant je regardais Robert hein ? on a fini dans deux heures cependant je regardais Robert et je songeais à ceci donc il regarde Robert de Saint-Loup et il se met à songer et il se met à songer à qui ? aux juifs il y avait dans ce café j'avais connu dans la vie bien des étrangers intellectuels rapins de toutes sortes résignés au rire non excusez-moi avant de vous lire ça je vais vous lire une lettre à Reynaldo Hahn où il raconte un dîner là de nouveau il va faire l'éloge de la bonté la grandeur de coeur et d'esprit des juifs là c'est dans la correspondance parce que Reynaldo Hahn dont le père était juif vous le savez il lui raconte un dîner chez les Daudets la famille d'Alphonse Daudet très antisémite Léon Daudet qui lui a fait avoir le concours le père Daudet qui est rigolo qui a l'accent du sud mais qui est un grand antisémite Léon Daudet grand antisémite mais qui lui a fait avoir le concours et Lucien Daudet pas du tout antisémite qui était son amoureux plus qu'un copain un amoureux avec qui il avait toute une correspondance très drôle où ils avaient un défaut de prononciation qui était leur langage secret vous vous souvenez de ça ? qui a lu la correspondance reproute et Lucien Daudet Bûchibuch Bunibuch et tout ça un truc de débile manteau de gosse moi quand je dis ça je lui dis mais c'est quoi ça ? le grand Proust son petit ami son amant il s'était inventé tout un langage qui a déjà fait un langage mélangé l'allemand parlant mal le français de personnes enrhumées mon petit Bûchibuch Bunibuch comme de tantousse quoi c'est très drôle et il se trouve que c'est un langage secret c'est un sous-langage ou c'est un autre langage avec de l'accent yiddish l'accent allemand mais c'est de l'accent yiddish c'est quelque déceint Lucien ? Lucien son amant c'est Lucien Lucien oui son amant et Léon qui l'a aidé à avoir pris le concours effectivement le frère alors Poust revient sur les qualités parallèles des juifs et des aristocrates c'est pour ça que cette lettre est importante elle date du 15 novembre 1895 j'ai constaté avec tristesse premièrement l'infromatérialisme si extraordinaire chez des gens d'esprit entre guillemets donc là il se moque des gens d'esprit que seraient les dodec quand même famille de littérateurs c'est pas n'importe qui on rencontre du caractère du génie par les habitudes physiques de la race différence entre Musset Baudelaire donc il explique il résume la conversation qu'il a eue qu'il a entendue chez des dodec qui est une conversation à la Sainte-Beuve on explique les différences entre Musset, Baudelaire et Verlaine expliquées par la qualité des alcools qu'il buvait caractère de telle personne par sa race antisémitisme entre parenthèses explique Proust à Reynaldohan l'aristocratie et là il montre il dit là on est chez des bourgeois des bourgeois qui se prennent pour des littérateurs qui font preuve d'esprit et qui sont très antisémites et qui résonnent comme de grossiers Sainte-Beuve l'aristocratie qui a bien ses défauts aussi reprend ici sa vraie supériorité où la science de la politesse et l'aisance dans l'amabilité peuvent jouer 5 minutes le charme le plus exquis fin de une heure la sympathie la fraternité et les juifs aussi entre parenthèses détestés là au nom de quels principes donc détestés chez les dondés il dit c'est assez ridicule puisque celui avec un C majuscule qu'ils ont crucifié il est également banni il déteste les juifs alors qu'il déteste aussi les catholiques parce que les dondés étaient évidemment des articles cléricaux ben oui ont aussi et les juifs aussi ont aussi cela par un autre bout une sorte de charité de l'amour propre de cordialité sans fierté qui a son grand prix et à un autre moment dans sa vie lorsqu'il va s'agir de défendre les Rothschild méprisés par d'autres membres de la noblesse dans une autre lettre à Reynaldo Hahn Proust va écrire si les Rothschild sont les seuls gens qui ne savent pas prononcer le français parce qu'il est sans doute l'autre lui a raconté qu'on avait dit ça dans un salon les Rothschild sont les seuls gens qui ne savent pas prononcer le français les aristocrates sont les seuls qui ne peuvent ni le parler ni l'écrire c'est-à-dire que là il revient sur ce qu'il reproche ou ce que Robert de Saint-Loup reproche à sa propre famille à savoir d'être des illettrés ils ne connaissent rien à la littérature il dit quand les aristocrates critiquent les Rothschild et bien moi je les critique eux ils ne savent ni lire ni écrire et quand je me calme et que je fais ma comparaison je trouve que la grande finesse d'esprit la grande finesse de coeur qui est feinte chez les aristocrates mais qui est feinte par délicatesse on ne va pas montrer à quelqu'un qu'on ne l'aime pas on ne va pas montrer à quelqu'un qu'on reçoit chez lui que c'est un important on va faire ça avec un tel naturel des générations de naturel comme la reine qui vous reçoit que vous allez vous prendre vous même pour un lorde il dit elle n'est égalée que chez les juifs et chez les juifs c'est cette cordialité sans fierté cette sorte de charité de l'amour propre la charité de l'amour propre c'est extraordinaire les juifs s'aiment eux-mêmes et c'est en s'aimant soi-même qu'on peut faire preuve de la véritable charité aime ton prochain comme toi-même voilà c'est le contraire l'antisémite qui déteste le juif parce qu'il ne s'aime pas tellement lui-même alors je termine avec oui alors vous voudriez que je vous lise on y arrive on y arrive je termine je finis sur le défaut de prononciation parce que c'est très important aussi comme je regardais Robert qu'est-ce qu'il y a là sur le défaut de prononciation oui ouais je vous l'ai dit non je ne voulais pas citer la phrase où il explique ce défaut de prononciation dans la langue française qui a créé les noms les plus merveilleux de la noblesse et de l'histoire de France il parle d'un défaut de langue qui a produit au cours des siècles la prononciation caractéristique des vieux noms de la langue française un défaut de langue vous vous souvenez tout est parti de la scène de la moquerie de bloc à l'égard des juifs qui ont un accent les vieux noms de la langue française comme Palamed qui est le prénom de Charlesus l'oncle de Saint-Loup vous le savez nom de baptême écrit Proust où résonne et s'entend dans les belles finales françaises le défaut de langue l'intonation d'une vulgarité ethnique dans les belles finales françaises si on remonte dans l'histoire dans le temps on entend l'intonation d'une vulgarité ethnique la prononciation vicieuse selon lesquelles nos ancêtres faisaient subir aux mots latins des mutilations durables devenues plus tard les augustes législatrices des grammaires c'est fou c'est une phrase qui s'appliquerait quasiment à l'intonation d'une vulgarité ethnique qui s'appliquerait à bloc lorsqu'il prononce live au lieu de prononcer lift et il dit c'est ça qui a donné les plus beaux noms de la langue française parce que personne n'est pur la pureté n'existe pas tout est défaut de prononciation c'est une autre idée de Proust que pour créer de la vraie littérature il faut briser les chaînes de la grammaire française une lettre à c'est pas la princesse Soutso dans laquelle il disait les seuls créateurs sont ceux qui ne respectent pas la grammaire française il faut être le juif dans la grammaire française pour créer de la grandeur et de la beauté et de la littérature et par exemple à un moment juste après avoir expliqué les mauvaises manières de bloc par la pression de l'antisémitisme on a vu de la société antisémit Proust va associer sa manière de détacher un mot de mal le prononcer mais du coup de le singulariser c'est le grandin il se moque de le grandin comme le signe à la fois de l'ironie et de la littérature il parle de bloc il parle de bloc faisant exprès de mal prononcer un nom et bloc va aller jusqu'à contaminer et convertir même ça c'est très intéressant parce que c'est une petite scène si on ne l'aperçoit pas et bien c'est évanoui j'y arrive j'y arrive à la fin je vous ai dit que tout à l'heure Saint-Loup il rougissait par contamination à l'idée que l'autre allait rougir de ne pas être si noble et bien il y a un autre moment c'est le contraire c'est tout à coup il devient lui-même d'un manque de tact et d'une dureté d'une goujatrie qui est typiquement celle de bloc et tout son visage devient bas lui qui est si beau c'est vraiment le type même de la grandeur et de la beauté aristocratique dans la recherche tout à coup quelque chose et c'est pareil c'est le nom de bloc qui apparaît et comme contaminé par le nom de bloc son propre atavisme aristocrate disparaît sous une forme de goutte de sang juif c'est très étrange on ne peut pas le dire autrement tu sais me dit Saint-Loup j'ai raconté à bloc que tu ne l'aimais pas du tout tant que ça que tu lui trouvais des vulgarités voilà comme je suis j'aime les situations tranchées donc il raconte au narrateur il dit j'ai vu bloc et je lui ai révélé que tu ne l'aimais pas du tout un truc vraiment d'une indélicatesse que jamais Saint-Loup n'aurait fait auparavant j'étais stupéfait conflutif d'un air satisfait sur un ton qui n'aimait pas de plus j'étais stupéfait non seulement j'avais la confiance la plus absolue en Saint-Loup en la loyauté de son amitié il l'avait trahi par ce qu'il avait dit à bloc mais il me semblait que de plus il eût dû être empêché de le faire par ses défauts autant que par ses qualités par cet extraordinaire acquis d'éducation qui ne pouvait pas pousser la politesse jusqu'à un certain manque de franchise son air triomphant était-il compromettant etc 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 du reste sa figure était stigmatisée stigmatisée mot à double triple quadruple sens ce sont les stigmates qui est stigmatisé dans la société française ce sont les juifs stigmatisée c'est la marque des stigmates la marque de la sainteté du supplice de Jésus et quand on dit stigmatiser à une certaine catégorie la population dans la société française de la fin du 19ème siècle on peut penser aux juifs du reste sa figure était stigmatisée pendant qu'il me disait ses paroles vulgaires par une affreuse sinuosité que je ne lui ai vu qu'une fois ou deux dans sa vie et qui suivant d'abord à peu près pardon le milieu de la figure une fois arrivée aux lèvres les tordait leur donnait une expression idose de bassesse presque de bestialité toute passagère et sans doute ancestrale il devait y avoir dans ces moments-là qui sans doute ne revenaient qu'une fois tous les deux ans éclipse partielle de son propre moi par le passage sur lui de la personnalité d'un aïeul qui s'y reflétait c'est quasiment comme s'il est dans la sédan Pléiade 2 Pachy-193 vous doutez vous vous n'avez pas la foi j'aurais du mal de vous convertir si je me prenais pour le cri Pléiade 2 je voulais que je vous dise dans quelle... je vais vous dire bah oui je n'ai pas noté excusez-moi non non vous avez le droit de douter moi j'aime les gens qui doutent c'est encore plus facile à convertir que ceux qui croient d'emblée attention Pachy-194 c'est dans le côté de Guermantes ah c'est du côté de Guermantes oui c'est à la fin du côté de Guermantes et alors nous terminons avec ce passage dont vous avez compris il y a tout à coup le nom de Bloch qui devient comme Bloch et tout à coup il a son visage qui devient hideux il dit jamais c'est hideux juif mais enfin on peut penser à une caricature antisémite des lèvres qui se tordent la sinuosité la figure stigmatisée et il dit c'est qu'il y a sans doute un aïeul une goutte de sang juif chez l'aristocrate qui réapparaît au moment où il devient comme Bloch et juste après ce moment là il rentre dans le fameux café le café dans lequel d'ailleurs ils ont eu de tellement de tellement belles conversations et où Robert de Saint-Loup s'est montré si aimable qu'il a grimpé sur les tables pour lui mettre à son manteau pour pas que son ami attrape froid et où les juifs eux ne font que parler de l'affaire Dreyfus en se faisant remarquer etc. et c'est là qu'arrive la conclusion vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure rappelez-vous sur la lumière et sur l'ombre et il dit nous étions arrivés devant le café mais déjà la voiture s'était arrêtée devant le restaurant pardon dont la vaste façade vitrée et flamboyante arrivait seule à percer l'obscurité donc ils arrivent dans un lieu en pleine obscurité et ce lieu est flamboyant et ils percent l'obscurité ce lieu le brouillard lui-même le brouillard lui-même c'est-à-dire ce qui fait qu'on ne voit pas ce qui nous rend aveugles ce qui empêche la vue va devenir le lieu même de la source de toute luminosité et à quoi est comparé un brouillard lumineux qui a l'idée de ce que peut être ce brouillard lumineux et à quelle référence il va faire surgir tout à coup pardon la nuée la nuée quelle nuée la nuée qui guide le Dieu qui guide les Hébreux dans le désert évidemment c'est pas encore le passage magnifique le passage il vient après je vous le dédie comment vous vous appelez ? Sylvie Sylvie il est pour vous Sylvie là déjà c'est l'introduction arriva seul à percer l'obscurité le brouillard lui-même par l'éclarté confortable de l'intérieur semblait jusque sur le trottoir même vous indiquer l'entrée avec la joie de ces valets qui reflètent les dispositions du maître il s'irisait il parle du brouillard des nuances les plus délicates et montrait l'entrée comme la colonne lumineuse qui guida les Hébreux il y en avait d'ailleurs beaucoup dans la clientèle des Hébreux il y a plein de juifs dans ce restaurant et tout à coup il y a le brouillard qui vient guider vers le restaurant c'est fabuleux car c'était dans ce restaurant que Bloch et ses amis étaient venus longtemps ivres d'un jeûne aussi affamant que le jeûne rituel un jeûne un jeûne excusez mon défaut de prononciation on a vu que c'était typique des juifs un jeûne rituel parce qu'ils viennent dire qu'ils étaient passés toute la journée à ne pas manger parce qu'ils étaient au procès Zola à écouter les trucs des vues et après le soir ils sont affamés et ils se réunissent dans le restaurant à discuter sur l'affaire Dreyfus et les développements de l'affaire Dreyfus et qu'ils sont aussi affamés que lorsqu'ils ont fait Gérium Kippour lequel du moins n'a lieu qu'une fois par an de café de curiosité politique se retrouvé le soir et on revient maintenant en arrière et là on est dans la plus grande beauté de la poésie proustienne on l'est déjà depuis tout à l'heure mais là on va voir que ce soit que c'est un thème qui n'est pas venu par hasard rien ne vient jamais par hasard chez Proust ce thème de la colonne de nuée qui guide et la colonne lumineuse pendant la nuit et colonne de brouillard qui guide qui est le dieu des juifs rien que ça qui guide les hébreux c'est lorsqu'ils décident de quitter Balbeck c'est à la toute fin des jeunes filles en fleurs pléiade numéro 2 page 365 il avait fallu quitter Balbeck en effet le froid et l'humidité étaient devenus trop pénétrants pour rester plus longtemps dans cet hôtel dépourvu de cheminées et de calorifères j'oubliais souvenez-vous tout ce qu'on a dit sur l'oubli l'oubli freudien etc j'oubliais d'ailleurs presque immédiatement ces dernières semaines c'est fabuleux parce qu'on avait tout le monde des jeunes filles en fleurs tout à coup ça n'existe plus j'ai tout oublié j'oubliais ces dernières semaines il a tout analysé ou d'ailleurs il y a la scène de l'antisémite qui surgit de la tente sur le sable etc ce que je revis presque invariablement quand je pensais à Balbeck donc bien plus tard il le recrée par la mémoire involontaire et par la création littéraire ce furent les moments où chaque matin pendant la belle saison comme je devais l'après-midi sortir avec Albertine et ses amis ma grand-mère sur l'ordre du médecin me forçait à rester couché dans l'obscurité le directeur donnait des ordres pour qu'on ne fît pas de bruit à mon étage et veillait lui-même à ce qu'il fût s'obéi à cause de la trop grande lumière donc c'est le malade il s'isole il ne peut pas jouir des plaisirs de la vie et il ferme les rideaux François va lui obscurcir sa chambre et Albertine va dire qu'en passant devant l'hôtel et devant votre chambre on la voyait toute la journée tout l'après-midi fermé il est dans l'obscurité il se cloître il sent ténèbre à cause de la trop grande lumière je gardais fermé le plus longtemps possible les grands rideaux violets qui m'avaient témoigné tant d'hostilité le premier soir mais comme malgré les épingles avec lesquelles pour que le jour ne passât pas François les attachait chaque soir et qu'elle seule savait défaire comme malgré les couvertures le dessus de table en crétonne rouge en crétonne rouge les étoffes prises ici ou là qu'elles y ajustaient qu'elles y ajustaient pardon elles n'arrivaient pas à les faire joindre exactement il y a de la disjonction l'obscurité n'était pas complète et ils ces grands rideaux qui sont cousus mal cousus par Françoise pour protéger le malade de la lumière vive du soleil de l'extérieur et qu'il avait cru si adverse au début il laissait se répandre sur le tapis comme un écarlate effeuillement d'anémone parmi lesquels je ne pouvais m'empêcher de venir un instant poser mes pieds nus et sur le mur qui faisait face à la fenêtre et qui se trouvait partiellement éclairé un cylindre d'or que rien ne soutenait était verticalement posé et se déplaçait lentement comme la colonne lumineuse qui précédait les hébreux dans le désert je me recouchais obligé de goûter sans bouger par l'imagination seulement et tous à la fois les plaisirs du jeu du bain de la marche il recrée tout il est guidé par le dieu d'Israël dans l'obscurité il y a la lumière qui vient le guider les plaisirs du jeu il a tout oublié il n'est pas dans le récit pseudo littéraire il est dans la recréation il le dit c'est une inspiration qui vient de quoi ? de la colonne verticale qui maintient toute seule et tout à la fois les plaisirs du jeu du bain de la marche que la matinée conseillait la joie la joie c'est juif excusez moi j'ai pas le temps de vous faire une conférence là-dessus mais la joie c'est très juif Simcha Simcha Torah la joie de la Torah vous vous souvenez tout à l'heure il a parlé de la joie aussi la joie faisait battre bruyamment mon coeur comme une machine en pleine action mais immobile et qui ne peut que décharger sa vitesse sur place en tournant sur elle-même et je vous remercie de votre patience merci beaucoup merci à vous tout ça n'étant que mon interprétation si elle se trouve rien de tout ça n'est dans la recherche vous allez dire à quelqu'un on l'a lu on l'a lu vous êtes d'accord non mais c'est c'est une tête d'héronique lui est héroïne non je n'ai pas héroïne